bonsoir à tous de retour sur le plateau de jeuxvideo.com et gaming live avec de nouveaux invités pour couvrir un nouveau sujet après les coulisses de l'e3 on va parler maintenant d'un sujet vraiment vraiment très hot sur ce salon c'est la réalité virtuelle vous le savez il y a énormément de casques qui sort oculus htc samsung etc on n'y voit plus très clair dans tout ça on va essayer de vous apporter nos points de vue avec mes invités ici tech ici présent c'est celui qui parle dans le micro tout le temps il vous entendait jamais vraiment bien donc on vous entendait une voix un espèce de gros mêlement qui vient de la régie c'est moi c'est tech en fait qui réelle tous les soirs donc vraiment merci tech d'être avec moi c'est moi qui vous supporte toute la nuit c'est qu'à 6h du matin tech qui n'est pas seulement une star youtube de minecraft parce que tu fais ça aussi à la base et qui réalise maintenant des émissions sur sur gaming live donc merci beaucoup pour ton aide tech à ma gauche j'accueille chrono ça me fait très plaisir que soit là chrono parce qu'on se connaît depuis longtemps voilà très longtemps chrono grand fan de jeux vidéo que j'ai rencontré via les forums notamment et qui est journaliste aujourd'hui j'étais vers un monde est toujours très fan de jv j'espère toujours ça ne change pas ouais la passion toujours énormément la passion la passion c'est ça qu'on veut ici c'est la passion c'est le stream de la passion et l'âme est resté avec nous je suis pas parti l'âme est toujours là pour parler de la réalité virtuelle et ken verdier bogard regardez-le il est déjà dans le damage reduce pourquoi vous rigolez parce qu'on sait ce que tu vas dire quoi il est 22h15 était déjà dans le damage reduce mais j'ai rien fait du tout je sais que t'es défoncé ken ben pas du tout je suis straight edge je 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 me porte bien j'ai un rythme de vie sain mais décalé tu sais moi je suis dans le jet lag là on est bien je suis à l'horaire américaine c'est vrai qu'on commence à être cadets quand même sur les horaires bah oui oui je parle je parle des horaires parce qu'en fait le stream je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route durera jusqu'à 6 heures du matin c'est comme ça toute la semaine stream durera jusqu'à demain 22 heures jusqu'à 6 heures du matin ouais et le programme de la nuit sera beaucoup plus freestyle comme ça a pu être le cas hier mais là on va parler tout de suite de réalité virtuelle d'ailleurs non j'attends un dernier invité c'est daz on va le même le présenter avec l'âme puisque l'âme le connaît extrêmement bien qui est daz d'où vient-il d'az un écompère sur l'émission du studio 404 gros gamer devant l'éternet donc très très fan de rétro gaming et donc on l'appelle souvent le poujadis tout le réact du jeu vidéo est toujours c'était mieux avant dans sa voiture quand tu montes dans sa voiture tu as au tron qui en bloc dans l'autoradio et il a découvert la réalité virtuelle notamment avec elite dangerous et il n'en est toujours pas ressorti d'accord il est très très fan et du coup il a un très bon avis là dessus il est en retard de quelques minutes il va s'accruster sur le plateau dès qu'il arrive on lui fait un micro et c'est parti alors justement la réalité virtuelle à cette e3 il y avait des énormes attentes c'est à dire que moi je effectivement j'y vois pas très clair dans tout ce bordel il ya beaucoup de modèles il ya on entend beaucoup de choses des prix différents des technologies différentes on sait pas exactement moi aujourd'hui je pense que le grand public ne sait pas forcément pourquoi il ya oculus rift et morpheus voilà quelles sont les différences et justement cette e3 est jusqu'ici pour moi assez décevant c'est à dire que je pensais qu'à la fin de cette e3 on pourrait dire voilà le gagnant c'est celui-là oui on sait on sait qu'il ya 50 modèles on sait que c'est celui-là ça va être le standard j'achète celui-là il va y voir tel jeu et on va jouer de telle façon aujourd'hui à la fin des conférences e3 pour moi c'est toujours pas clair ken tu vois plus clair moi j'y vois j'y vois pas vraiment plus clair et d'autant plus que les conférences e3 ont contrairement à ce que l'on pensait assez peu mis en avant la réalité virtuelle en comparaison de ce qu'on a et je veux dire oculus rift qui était censé s'allier avec microsoft morpheus qui est quand même allié à sony dans les conférences il n'y a pas eu un mot sur... il y a eu trois minutes quoi de deux minutes Morpheus ils en ont parlé de Morpheus peut-être une ligne comme ça il y a eu la démonstration de l'hololens mais l'oculus rift lui a été occulté 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 totalement tu vois et finalement en revanche tous ces appareils là eux sont disponibles sur le salon et les journalistes se sont succédés pour aller tous et tester notamment ceux de jeux vidéo.com qui ont testé tout un tas de trucs mais en gros eux ont testé ils ont fait leurs papiers mais pour le public qui s'attendait peut-être à voir ça durant les confs bah ils savent pas ils savent pas trop alors il y a deux il y a deux peut-être idées soit tout simplement à mon avis ils sont pas prêts à montrer quelque chose qui est on va dire casu friendly aujourd'hui donc ça sert à rien de montrer montrer ça ou alors eh bien ils voulaient vraiment parler que de jeux vidéo conventionnels et d'ailleurs c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait ils ont mitraillé alors est-ce que tu partages cet avis chrono déjà tu as suivi les conférences oui j'ai suivi les conférences et est-ce que tu partages le constat que bon il n'y avait pas tant de réalité virtuelle que ça quoi alors il y en a eu beaucoup au départ fait que ça a commencé en fait finalement avec une conférence oculus avant juste avant le 3 après pendant le 3 c'est vrai qu'ils sont passés dessus l'espace de quelques secondes comme vous disiez tout à l'heure chez sony 30 secondes à peine le truc c'est que la conf oculus d'avant ben justement le tout tous les gamers n'ont pas forcément regarder ils ont ils avaient les yeux sur le 3 donc c'est pourquoi on parlait avant enfin c'est bizarre quoi ouais c'est vrai t'es pas toi tu vois plus clair aujourd'hui j'y vois un peu clair parce que je me suis renseigné bien avant sur le sujet mais c'est vrai que pour le grand public c'est sûr que c'est pas très clair c'est pas avec le 3 qu'ils ont appris quelque chose non clairement pas d'accord donc le constat est partagé tout le monde l'âme appareil ça te trois bof sur la verre bof sur la verre mais parce que c'est c'est impossible à expliquer c'est un truc tu sais empirique à mort c'est que tu peux pas comprendre la puissance de la verre si t'as pas mis un casque sur la tête tu peux pas vraiment montré tu regardes à l'écran tu vois deux tu vois deux images des formes et c'est l'impression que c'est pas stable alors que ce qui est impressionnant la verre c'est que justement quand tu le mets c'est hyper stable et quand tu regardes à l'écran tu ne comprends absolument pas de quoi ça part tu comprends pas la puissance du truc mais à montrer à distance c'est vrai que c'est forcément c'est un des rares produits qui est plus déceptif justement quand il est à épée sur scène quand tu l'utilise vraiment c'est un peu tout le problème en fait de ça comment communiquer autour de ce genre de choses là alors que visuellement tu ne peux pas te rendre compte de ça c'est exactement le même problème qu'ils ont eu à partir du moment voilà 3ds ou même la 3d de manière générale tant que t'es pas allé essayer la 3d tu veux pas réellement savoir comment ça rend comment ça donne et on peut pas dire que la 3d fut un succès alors ça c'est un dessin de nio ouais c'est un dessin de nio exactement alors on a nio notre graphiste artiste youtube heures tout ce que vous voulez qui est qui est en coulisses et qui du coup a ramené sa tablette graphique et bon je veux pas le sucer mais qui est extrêmement doué qui va nous faire des dessins comme ça tout au long de l'émission voilà c'est sympa nio donc voilà en tout cas moi voilà moi qui était vraiment en toute honnêteté j'étais pas trop calé sur le sujet en fait avant je m'y intéresserais je m'y intéresser ça fait plus que ça je me disais c'est cool le 3 j'aurais juste à regarder les conférences et je pourrais dire ok je sais ce que j'achète là non non mais c'est le far west mais moi je trouve ça pas mal que ce soit le far west c'était le bordel parce que ça vient de commencer et qui effectivement tu as des mecs comme oculus qui ont un gros temps d'avance en termes de reconnaissance du public en termes de com c'est vrai c'est pas mal en termes de com ils ont démarré les premiers c'est le symbole c'est l'étendard de la réalité virtuelle ils ont facebook qui les soutiennent derrière tu as d'autres gros comme valve qui va confier sa technologie à des constructeurs et acheter ça à commencer tu as sony avec un projet propriétaire comme morpheus tu as des mecs comme razer qui ont décidé de s'y mettre discretos en lançant une sorte de norme qui est l'open vr tu as des trucs foireux comme star breeze qui est un studio de jeux vidéo suédois qui a lancé le je sais plus le star vr un truc à eux donc effectivement tu as quand même un gros far west mais parce que c'est le tout début ça montre que tout le monde veut tenter chacun sa manière et que c'est un truc qui est parti enfin normalement on est parti pour en parler dix ans donc je pense que s'attendre à des réponses définitives ou qui a gagné sur quand on va partir en 2015 je pense qu'on sera plus en 2017 ou 2018 carrément quoi parce qu'il ya encore alors alors question twitter je rappelle que vous pouvez poser des questions avec le hashtag e3 jv comme c'est simple vous vous postez un tweet une question une remarque on la passera si c'est pertinent d'après vous est ce que la verre n'arrive pas une génération console trop tôt on sait que voilà moi je connais pas encore très bien la verre mais j'ai cru comprendre que c'était gourmand que ça nécessitait pas mal de ressources ah oui est ce que les consoles actuelles qui sont voilà quand j'ai du mal à gérer du 1080 60 fps on l'a bien vu peuvent gérer la réalité virtuelle je m'y connais peut-être pas assez en technique mais l'âme toi toi qui a l'air d'avoir un peu suivi tout ça est ce que tu penses pas que les consoles sont trop juste en fait pour gérer la réalité virtuelle alors si on parle en termes de puissance technique pure c'est quasiment sûr un des gros problèmes de la verre c'est que pour tous ceux qui l'ont essayé on vit dans une époque où on parle je pas de retina ou des choses comme ça les pixels sont invisibles on est sur la hd de la quad hd des téléphones qui ont des résolutions de malade et la verre d'un point de vue très pragmatique sont quand même des écrans de smartphones qui sont à deux centimètres de tes yeux c'est ça donc ça demande une résolution de psychopathe pour que tu n'aies pas tu vois tous les défauts et ça demande aussi une fluidité hallucinante parce que quand appareil ses écrans que tu bouges ta tête très vite on a une réactivité de malade donc les premiers au cul se donner mal à la tête parce que tu as l'impression de regarder une télé à l'ancienne et sur les derniers les derniers cas c'est comme le htc revive pour ceux qui ont pu les tester c'est bluffant parce qu'ils montent à 100 hertz donc c'est déjà très très fluide et il a une réactivité qui est meilleure mais c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des mecs qui parlent de verre et disent que idéalement il faudrait que tu aies deux écrans 4k à 120 hertz dans chaque oeil en fait pour ne pas voir les pixels pour avoir vraiment fluidité absolue et personne ne pourra le faire sur cette génération c'est un truc qui va arriver donc quoi qu'il reste même pas les consoles aujourd'hui mais même les pc d'aujourd'hui demain ils ont ils pourront pas gérer la verre comme elle devrait être gérée on va dire dans des conditions idéales qui seraient oui effectivement mais là ça me refroidit vachement ce côté en train de dire c'est à dire qu'en fait on fantasme déjà sur des trucs c'est comme la 4k tu vois la 4k ça fait mine de rien déjà deux trois ans qu'on en parle en fait ça sert à rien c'est trop tôt c'est les technologies qui arrivent trop tôt mais tu vois où la communication qui s'est enclenchée trop tôt sur la 3d est arrivé on s'est bien éclaté sur virtue racine puis effectivement après 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 pourtant tu rejoint virtue racine quatre polygones c'est ce couleur 15 images secondes tu dis c'est pas c'est pas ça fait pas mal au crâne non ça fait moins mal au crâne mais bon ça peut vraiment toujours être super cool un mec même s'il n'y a pas vraiment une énorme résolution et sur par rapport à tout à l'heure quand ken disait c'est vrai que la 3d on peut enfin la verre on peut vraiment pas la tester sans la voir dans les mains moi je sais qu'il ya sur la tête exactement il ya une façon super simple si vous avez trois euros vous achetez le l'oculus de google entre guillemets qui est qui est tout bête c'est un bout de carton des lentilles vous mettez votre smartphone et vous allez tester directement qui a même déjà une résolution plus haute attendre là tu es en train de me dire que je peux avoir un truc équivalent enfin un aperçu ce que je veux dire ah oui tu peux avoir pour trois euros sur les plans d'open source et il est vraiment parler de ça parce que je pense qu'il ya plein de gens qui sont pas au courant il est vraiment énorme Paul si tu trouves tu tapes sur sur amazon ou autre tu tapes google oculus entre guillemets comment ils l'ont appelé le cardboard en fait c'est un projet d'un ingénieur de google qui a dit je vais faire un casque de réalité virtuelle avec une boîte de pizza ouais et le mec c'est un carton que tu plies voilà c'est ça et pour pour trois euros reçu au bout de trois jours tu mets dedans tu installes une petite application sur ton smartphone et tu vas pouvoir t'amuser à regarder et c'est super c'est super cool et ça ça apporte déjà un petit aperçu de ce que ça sera et de ce qu'on peut faire avec par exemple ils ont mis des concerts en ligne sur des applications et du coup tu peux te retrouver d'un concert en train de regarder tranquillement c'est ce qu'on voit à l'écran voilà c'est ça et avec le petit truc magnétique là le petit aimant ce qui est assez marrant le petit aimant on a juste ces deux aimants et en fait on a juste à en descendre un il remonte directement et ça sélectionne en fait c'est par truc magnétique et ça va sélectionner c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire avec avec des cartons c'est moins cher que des amibos voilà sur le fait qu'on soit trop en avant en fait les consoles ne sont pas encore un niveau pour jouer avec l'oculus ce genre de choses là il faut savoir qu'ils visent voilà enfin oui pour un public bien spécifique quand même parce que aujourd'hui ils visent le 1080p minimum sachant que oculus rift c'est 1080 par 1200 par oeil ouais ça donne une résolution de beaucoup par 1200 dans 2000 quelque chose par 1200 bref il faut savoir qu'un pc qui fait tourner un jeu vidéo calcule en temps réel en 1080p à 60 hertz 124 millions de pixels par seconde en temps réel et avec l'oculus il faudrait pouvoir calculer 233 millions de pixels par seconde donc déjà ils recommandent une carte graphique comme une 970 ou du sli ou du sli enfin en tout cas ce qui est recommandé dans leur spec officiel c'est une 970 avec oui et c'est pas encore la carte de monsieur tout le monde et c'est pas la carte de monsieur tout le monde déjà c'est déjà du haut de gamme de chez nvidia malgré tout et ils disent que c'est pour permettre de jouer encore ils sont à 90 hertz aujourd'hui d'ailleurs HTC Vive aussi c'est 90 hertz en termes de vitesse d'affichage et ils disent qu'il faudrait bien plus que ça 400 millions par seconde de pixels calculés pour que ça puisse tourner de manière optimale avec 90 images par seconde trois fois plus quoi aujourd'hui c'est ça voilà c'est donc du coup une console comme la playstation 4 par exemple qui est pour l'instant la plus puissante à ce qu'on voit en tout cas d'un point de vue technologique beaucoup moins puissante que 1970 et qui est beaucoup moins puissante que 1970 fait tourner morpheus comme on l'a vu dans plusieurs démonstrations sur des petits tests assez sympathiques joli des trucs pixelisés qui sont dignes de la wii mais on est certain on est certain que c'est pas maintenant qu'on pourra avoir des jeux comme même un charté 2 sur une ps4 j'ai vu passer sur le tchat pc master ice il fallait que ça arrive les gens ont déjà compris qu'avec avec ce que tu as dit ceux qui connaissent bien le pc ont bien compris qu'avec un sli de 980 on arrive à peu près à ce que tu dis c'est ça c'est à dire que c'est faisable avec un très gros pc à la conférence oculus ils ont dit que globalement il faudrait 1500 dollars de config pour avoir une conflit complète pc et oculus compris mais la technologie évolue très vite c'est à dire qu'aujourd'hui ça si ça tu l'as pour 1500 dollars c'est à dire que dans deux ans tu l'as tu l'as pas mal cher tu l'as à 700 balles donc et d'ailleurs je rebondis sur ça parce que c'est très important ce que tu dis parce que oculus sur leur site officiel déclare que la configuration recommandée aujourd'hui sera la même en fin de vie de l'oculus c'est à dire que ça ne va pas bouger à si tu achètes ça tu es tranquille normalement tu sais pas c'est tranquille après ça s'appelle quand même oculus version commercial 1 mettrons peut-être autre chose sera peut-être pas la qualité qui changeront peut-être au niveau des mouvements bah déjà par exemple là comment il avait appelé la bêta 1 je crois celui qui était en 480 le tout premier il n'y avait pas le mouvement d'avancer de reculer etc il y avait pas ça paradoxe justement sur ces cases de réalité virtuelle il ya le paradoxe du fait que la technologie est prête mais que la technologie n'est pas prête la technologie est prête parce que globalement un cas de réalité virtuelle avec réagir sur les mouvements tout le côté motion gaming et c'est bon ça c'est prêt c'est c'est prêt depuis dix ans même il n'y a aucun problème par contre d'un point de vue de l'immersion et pour ne pas donner envie aux joueurs de de rejeter ce qu'il a ce qu'il a mangé en effet il faut que l'oeil faut que l'oeil humain ne voit pas la supercherie pour que l'oeil humain ne voit pas la supercherie il faut une qualité de bâtard finalement et ça et ça du coup la technologie n'est pas vraiment prête voilà c'est ce qu'essaie de faire star vr d'ailleurs même si pour l'instant c'est totalement comment dire les gars y rêve quoi littéralement la résolution 10 euros qui se cassent la gueule dans six mois alors star vr mais bon moi aussi la résolution la résolution de star vr c'est quand même 5120 par 1440 de tête donc c'est quasiment 5k en tout cas c'est au dessus de la 4k c'est l'écran apple 5k donc après il se vante d'avoir un field of view de 230 horizontales de tête et puis peut-être 120 verticales mais écoute j'ai une titan z je vais essayer ça et c'est ah bah ouais là enfin ça va me servir à quelque chose après sur la technologie il ya un truc qui est très très important c'est que il faut situer la réalité virtuelle enfin les technologies actuelles de verre dans ce qu'on appelle le sillage de l'explosion du mobile c'est que ce qui est quand même important c'est que toute la technologie qui est dans oculus ou la plupart des casques est dérivée des téléphones mobiles donc les écrans sont des écrans de samsung pour la plupart des des oculus et des casques actuels et tous les capteurs en fait qu'ils utilisent sont des capteurs des gyroscopes qui sont hérités des smartphones et on peut quasiment prévoir les les avancées technologiques de la verre avec les smartphones qui vont sortir en fait sur les résolutions la puissance parce qu'on va aussi avoir des cas qui aura été virtuels qui vont être indépendants et l'avantage aussi qu'on a c'est que ce qu'il dit c'est qu'il ya un truc comme locus vert n'aurait jamais pu sortir à 289 dollars s'il n'avait pas eu tout le bénéfice des technologies de mobile qui se sont écroulés en termes de prix aujourd'hui un gyroscope ça sert à 1 dollar 70 un écran ça sera à 40 dollars c'est des trucs qui aurait rêvé d'un écran 5 pouces en quad hd c'était c'était juste impossible à imaginer donc ce qui est intéressant c'est que la verre se situe vraiment dans le sillage dans l'aspiration de du bulldozer qui est le qui est le mobile qui fait avancer non en technologie et qui permet en fait d'avancer à grands pas pour un coup qui mine de rien n'est pas gigantesque à une certaine époque sortir un oculus rift aurait été 999 dollars prototype je pense plus que 299 dollars donc les technologies vont avancer très vite et c'est sûr que samsung ou lg vont se tirer la goût pour sortir des écrans 4k de 5 pouces et demi ses téléphones ils vont coûter 700 euros puis ensuite des chinois vont sortir à 299 puis les capacités virtuelles on va voir enfin on voit à peu près ce qui va arriver quoi il y avait un tweet intéressant intéressant qui nous disait en gros est ce que vous pensez pas que le cloud permettra de régler la question de la puissance on disait qu'il fallait beaucoup de puissance finalement quand tu quand tu stream en fait la virtualisation si tu veux du jeu du coup c'est tout l'inverse que la réactivité qui quelqu'un en parle en france la réactivité qui doit être au poil de poil de chez quoi ça oui là qui ne peut pas souffrir d'un d'un lag à 50 ms si tu sais pas tu penses à toi tu fais partie de ceux qui pensent à moi moi je pense qu'avec une bonne fibre etc ça passera tu vois mais dans ce cas là tu penses pas vraiment la réalité virtuelle quand tu tournes la tête et que t'as un léger décalage ça va t'y crois pas bien tu vas être perturbé c'est pas qu'il croit plus c'est que tu crois que t'es mal en fait surtout t'as mal à la tête oui ouais c'est pas bien ça va vraiment pas être top t'imagines si tu veux pas je ne sais pas c'est un peu comme si tu étais bourré quoi c'est une sensation de vertige comme si ton oeil suivait pas les mouvements de ta tête pas besoin de la réalité virtuelle pour se sentir mal comme ça après moi j'aurais quelque chose c'est donc bon l'oculus rift etc on en parle mais on pourrait faire une différence avec l'hololens aussi je pense que c'est carrément pas les mêmes choses quoi parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui se posent des questions par rapport à l'hololens donc l'oculus et tout ils sont partis sur les trucs gamers là on a eu l'hololens c'est plus de la réalité augmentée là on enchaîne sur un autre débat qui est celui des applications je voudrais qu'on garde pour juste après on va en parler d'accord mais juste pour faire une différence parce que je voyais des gens qui disaient oui l'hololens etc mais c'est pas du tout la même chose on va rappeler un peu les différences parce que c'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde moi je veux juste qu'on rappelle les forces en présence aujourd'hui il ya combien de casques de réalité virtuelle sur le marché qui potentiellement pourrait pourrait se tailler la part du du gâteau demain il ya oculus rift qui est vraiment le plus connu dans la tête des gens oui on dit même pas un casque on dit un oculus qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà gagné la guerre parce qu'en général quand tu as le nom quand tu es dans la tête des gens comme le standard mais surtout ils sont ils ont quand même facebook est derrière et peut-être que tu parlais de réalité virtuelle pour le jeu vidéo mais là où c'est vraiment monstrueux c'est que le la partie immergée de l'iceberg c'est pas de jeu vidéo en fait qui fait ce qui excite les mecs de la réalité virtuelle c'est toute forme de médias les mecs qui disent qu'en fait ce qu'ils vont foutre c'est des caméras 360 sur google et ils vont vendre des droits d'image en VOD pour que tu puisses être au coeur du stade et Zuckerberg dans sa conférence il a dit ok bien sûr le jeu vidéo sera là mais moi ce qui m'excite dans le fait d'avoir acheté oculus à deux milliards de dollars c'est un l'éducation donc réunir des gens dans des salles de classe faire des conférences etc et de le sport et je pense là dessus il faut dire que la réalité virtuelle va avoir un avenir et un business gigantesque qui va dépasser le jeu vidéo mais bien de chez bien juste quand on y pense ils avaient parlé déjà de films sur oculus à faire et ça c'était énorme et d'ailleurs sur les applications avec l'oculus en carton on va dire ça et ben il y a déjà tu peux déjà être au milieu de la scène et regarder un concert qui a été tourné et te balader d'accord et donc au sujet des forces en présence on a pas tu as parlé l'âme du HTC vive alors HTC c'est spécial parce que qui apparemment lui a vraiment des grosses cartes à jouer alors c'est génial mais c'est surtout que valve qui sont des mecs très malins ne s'implique pas trop dans le hardware donc je pense qu'à part leur steam contrôleur en fait c'est des mecs qui vont ça jouer à microsoft ils fournissent un os qui va être steam os où ils fournissent des spécifications pour steam vr et laisse des constructeurs partenaires s'avancer et produire pour eux donc HTC est le premier mais on est quasiment sûr que si ça marche bien tu pourras avoir un casque samsung un casque un casque lg un casque huawei etc mais eux ils ont un avenir assez intéressant mais ce qui est intéressant c'est je pense la norme qui est lancée par raser qui est l'open vr qui est vraiment une norme software de sur la réalité virtuelle pour que tout le monde puisse un peu embrasser un moment les mêmes technologies et pas se retrouver avec effectivement et donc tu te retrouves avec plein de logiciels tu as le plus de logiciels parce que là c'est facile de développer dessus c'est tout un environnement quoi là faut tout réinventer de zéro moi alors je me petit bémol sur le celui de raiser même si j'adore raiser très personnellement j'ai beaucoup de produits chez moi mais c'est que leur open source en fait faut savoir que oculus rift et open source aussi en fait donc les raiser ils vendent quelque chose qui existe déjà à ce niveau là d'une part et on parlait juste avant des forces en présence en fait tu as bien fait de citer en deuxième la htc revive parce que je pense que c'est la deuxième force en présence à l'actuel et comme tu parlais de steam c'est exactement le même concept que pour les steam machines c'est à dire que valve ne veut pas construire eux-mêmes le matériel il laisse les autres prendre des risques financiers les risques exactement donc ils vont un peu s'avancer dedans mais sans avoir eux mêmes mis la main à la patte et je pense que en troisième après le l'oculus rift donc le patron entre guillemets donc le doom entre guillemets des fps comme dans les fps et le revive de htc je pense que morpheus a quelque chose à dire malgré tout parce que parce que c'est à l'heure actuelle sur playstation 4 c'est moins enfin du coup c'est plus grand public par définition parce que normalement monsieur tout le monde peut s'acheter une playstation 4 contrairement pc à 1500 euros donc je pense que sony sony aussi peut avoir des cartouches à jouer à ce niveau là ouais mais oculus ce qui est bien c'est mais ils ont annoncé sur xbox one oculus aussi et par contre il ya un peu si on se renseigne un peu il ya un peu un pas pour bien se renseigner parce que en gros ils ont dit oui oculus sur xbox one ça sera disponible mais en gros tu le mets c'est de la merde tu le mets mais tu n'es pas dans le jeu non tu es dans une salle il ya un écran mais c'est tout quoi tu sais même dire c'est ça c'est même bien que ça en gros tu crées je pense que tu crées une salle de jeu c'est en gros tu recréé c'est réalité virtuelle quoi tu auras ton écran t'es dans un écran pour être dans une salle où tu regardes un autre écran c'est une mise en abîme ça sert à rien ça pour l'oculus il fallait que microsoft fasse une annonce parce qu'ils n'ont pas développé leur propre solution il fallait qu'ils fassent une annonce avec un partenaire c'est oculus mais mais c'est comme quand tu es dans chaîne mou et que tu vas jouer à la bande d'arcade c'est un personnage virtuel qui voit un autre truc en gros c'est ça mais là tu auras ton écran on a vu peut-être que tu pourras dire ouais je veux un grand écran je vais être dans une salle de cinéma c'est vraiment histoire de dire qu'il y avait une collaboration parce que globalement personne n'a fait ça en fait c'était un effet d'annonce en plus ce qui est pire c'est qu'il faut un pc quand même il faut le brancher il faut le brancher à un pc il faut le brancher à un pc et là tu peux émuler ta xbox one par le programme xbox qui sera disponible avec windows 10 permettra de streamer de la xbox alors alors quelqu'un sur twitter qui pense que l'olane c'est gadget et que oculus rift c'est plus gamer ça ça on en parlera juste après au niveau des forces en présence donc est ce qu'on a tout cité là il ya donc du htc il ya du oculus rift il ya du qu'est ce qu'il ya d'autre il ya du samsung aussi je pense que le ceux qui sont derrière sont tranquilles mais qu'ils sont énormes sont les mobiles parce que les mobiles et la puissance elle l'explose chaque année encore une fois on reparle de résolution etc de capteur et tout tu as essayé le cardboard tech on a essayé c'est hyper impressionnant avec un nexus 5 il ya deux trois ans déjà c'est hyper rigolo et donc moi j'ai essayé le j'ai la chance d'avoir comme colocataire le rédac chef du journal ludique donc qui nous ramène des merveilles à chaque fois et on est on a essayé le gvr de samsung donc c'est la technologie c'est ce qu'on voit là à l'écran c'est ça du coup tu mets ton téléphone dedans tu mets ton tu mets ton téléphone donc android enfin là c'est c'est pour les samsung mais bon globalement ça marche assez bien qu'un téléphone android et l'énorme avantage mais l'énorme énorme avantage c'est que c'est 100% sans fil et pour l'instant l'occu l'occu c'est un côté tu as trois gros câbles épais des prises moulinex du david et en plus tu dois modifier la résolution de ton écran mais ce qui était génial c'est que du coup on était avec des amis non t'es des gros kikos et on a aussi des potes qui étaient là pour l'apéro qui ne connaissaient rien à rien et le fait juste de leur mettre quelque chose qui est tout petit qui est portable et qui puisse être libre dans le salon et se balader ils ont pris une claque énormissime ils n'auraient pas pris la même si on avait dû les asseoirs à côté d'un énorme pc avec trois avec les câbles et donc ces téléphones qui ont une puissance monstrueuse qui se vendent par millions d'exempaires donc qui ont des rapports très bas je pense qu'il ya pour le grand public dans la réalité virtuelle c'est des mecs qui pourraient à un moment venir couper l'herbe sous pied tout le monde quoi mais juste une question par rapport à celui-là je ne l'ai pas testé mais il ya quoi de plus entre lui et celui le cardboard quasiment rien à part que ça tient sur la tête le cardboard tu vas le tenir à la main non le cardboard si tu mets un euro de plus t'as ta ficelle attention ok non non mais ça n'a rien de plus qu'un cardboard c'est vraiment un slot en plastique et tu le mets dessus ouais et en gros c'est un peu meilleur qualité mais c'est pas le truc qu'ils vont faire coûter 100 euros quand je parle des mobiles c'est le téléphone voilà le cardboard intégré dedans sauf que le dire vert on va dire la solution la plus abouti pour l'instant mais je pense que les mobiles parce qu'on parle tous de l'epc ou la console je pense qu'à un moment les mobiles peuvent débarquer et et tout tout balaie sur leur passage en fait parce que tout le monde aura déjà un mobile de base et ça peut être une solution très simple en même temps très puissante et puis les jeux sont mobiles c'est simple tu te cherches ton truc tu le glisses c'est fini ouais chrono d'autant plus que d'autant plus que comme tu disais tout à l'heure au niveau des applications qui sont liés à la réalité virtuelle nous on parle de jeux vidéo parce que c'est ce qui nous intéresse mais sur mobile je sais pas si vous imaginez mais coucher dans votre lit à regarder un film ouais en 360 tranquillement ouais ils ont mis le tueur des leurs ressources que ça ouais finalement un film c'est pas un jeu vidéo donc du coup même sur le cardboard tu pouvais visiter le louvre mais c'était bluffant oui oui il y a tellement de trucs c'était versailles mais ils ont fait plein de choses et aussi on peut regarder ze hobbit on peut aller derrière les décors et tout il ya des concerts il ya youtube aussi qui est sorti dessus ou genre tu te balades comme ça et tu choisis ta vidéo en fait tu fais oh tiens j'ai envie de voir celle-là et pas ça va mettre en grand et d'un coup c'est super classe on fait ton bien mon avis là dessus faut pas ouais je pense qu'occulus htc vive le morpheus on en parle parce qu'on est des gamers mais je pense qu'il y a des mecs qui peuvent arriver derrière en fait tout balayer tranquillou quoi ils appellent on s'affronter de samson alors toujours des questions hololens versus oculus mais ça on y viendra après c'est vraiment la question de l'utilité c'est une autre partie ouais bah vraiment en tout cas on a commencé à parler on va empiéter là dessus alors on a commencé à parler des utilisations on est bien d'accord que finalement pour tous ces casques là qui coûte quand même pour certains assez cher en tout cas qui nécessite un matériel assez cher le jeu vidéo ce sera peut-être pas du tout le truc le plus important c'est vrai que là moi j'attendais beaucoup de l'e3 là dessus finalement c'est peut-être pas l'e3 qu'on parle de tout ça c'est peut-être dans d'autres salons hightech pas ça part dessus en tout cas c'est un moment ils sont orientés jeux vidéo on va dire vidéo est-ce que c'est le moteur de tout ça ou est ce que c'est les films est ce que c'est les visites de vis mais musée virtuel pour le moment est ce que c'est voilà c'est quoi moi je veux ce que je veux dire c'est que pour le moment en fait il t'apporte le casque et c'est le jeu vidéo qui l'a exploité pour le moment en fait c'est ça moi je pense que c'est ça et après les autres industries vont l'exploiter mais vu que le jeu vidéo pour l'exploiter que tout le monde a pu le tester en bas voilà tu vas à une japan expo tu testes que tu t'es pas regardé un film tu le testes en jouant un jeu donc pendant c'est ça après est ce que ça va rester 100% jeu vidéo ça c'est sûr que non non c'est trop gros pour ça que oui clairement ce sera pas que du jeu vidéo c'est ça tout un mais faut savoir aussi qu'il y a un des problèmes qui se posent au niveau des casques c'est que quand oculus arrivé sur le marché donc le premier ils n'ont pas trouvé de véritables partenaires à part des gens comme john carmack de doom et les partenaires déjà étaient des gros de l'industrie du jeu vidéo le boss de épic software etc donc et en plus de ça comme je disais tout à l'heure c'est open source si bien que aujourd'hui tu as un dk2 donc un oculus qui est en vente à l'heure actuelle pour 300 euros donc ce qui est cher malgré tout sur le site oculus avec ton dk2 tu peux jouer à n'importe quel jeu vidéo ce pour lesquels tu télécharges juste des pilotes qui te permettront d'adapter l'oculus d'une plus ou moins bonne manière mais ça fonctionne en tout cas en général beaucoup de jeux que j'ai à ton bio choqu'infinite peut jouer à n'importe quoi avec ton oculus donc les éditeurs ne soutiennent pas c'est un fait mais par contre même s'ils ne soutiennent pas il ya quand même des enfin des bricoleurs des modeurs qui sur pc permettent de jouer avec donc aujourd'hui c'est sûr que en sous jacent samsung lg etc les grosses boîtes pour visiter un musée sur un autre chose là ça va toucher le grand public on va faire essayer mamie jeanne elle va être contente elle va être contente de j'ai un peu de jeu mais je pense qu'en fait si on l'associe aux jeux vidéo et si le marché du jeu vidéo s'il a se l'approprier d'entrée de jeu c'est simplement parce que dans le jeu vidéo on est acteur et donc du coup on a plus de légitimité et puis et puis et puis créer le contenu du jeu vidéo c'est très simple alors qu'aujourd'hui si tu dis est super je vais vendre les droits de la coupe du monde et fout une caméra technologiquement aujourd'hui tu fais un cluster de gopro au milieu du stade et c'est très simple par contre pour revendre les droits à la vidéo de la grand-mère alors qu'à un moment tu crée ton jeu vidéo tu fais ta démo de rollercoaster ou comme tu disais t'adaptes half life ou t'adaptes les drivers d'élite et c'est parti donc c'est plus simple à cette grand-mère génial je vais je vais poser la question on va voir en fait si les si les viewers sont inventifs s'ils ont de l'imagination en fait avec le hashtag e3jvcom vous allez nous donner des idées d'utilisation en fait de ces cas de réseau virtuel c'est à dire que là voilà il y a des trucs évidents classiques comme le rollercoaster on peut avoir des sensations fortes en fait en fait avec ce genre de truc il y a les jeux les jeux d'horreur voilà forcément ça ça vient tout de suite en tête si tu as fait aliens le alien il y a à moi je ne sais jamais ça je suis là ça doit être affreux ça doit être horrible le facehugger qui te saute à la tronche mais je prends le casque je le jette par terre et le casque qui vaut 500 balles d'être plongé dans une salle sombre avec des éclairages intermittents à un moment tu n'oses même pas faire plus l'audio en 3d donc dites nous avec le hashtag e3jvcom des idées des idées d'utilisation d'applications je sais déjà ce qu'ils vont dire même toi je sais je sais ce qu'ils vont dire mais je vais filtrer pour un peu anticiper ce qu'ils vont dire et sans faire la pluie pour notre émission sur le 404 car il se week-end on a nos chroniqueurs qui lui a essayé le porno donc sur réalité virtuelle il faut en parler c'est très important parce qu'on sait souvent que l'industrie du sexe elle peut valider une technologie ou pas bien sûr donc l'armée le sexe l'armée sont déjà tu es l'armée utilise déjà ça depuis longtemps grave et sur le sexe donc un de mes chroniqueurs de 404 a testé des films de cure avec un oculus rift et il m'a dit je reviendrai plus jamais sur youpand il ya quand même un ah ouais ça a regardisé les sites et pourtant il a et pourtant il a dit c'est comme comme tu disais pour le jeu vidéo il y a encore beaucoup de bricolage c'est que les films sont hyper limités donc tu peux pas tourner la tête dans tous les sens mais juste à 180 degrés l'horizontale évidemment d'un point de vue scénario bon est-ce qu'on peut encore parler scénario mais le mec est souvent attaché parce que tu peux pas avoir tes mains parce que sinon tu t'y retrouves pas ouais tu ne bouges pas parce que tu veux pas non plus bouger donc c'est l'ana qui est souvent sur toi etc c'est très limité mais juste avec ses limitations et un peu comme quand tu joues aujourd'hui avec des dk2 ou des jeux bricolés pour rien que là tu prends une énorme d'affaires le le voilà sur le hashtag on peut lire porno 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 le rover de la nasa en streaming sur mars elle mais imaginez curiosity qui vous envoie des images quoi génial et vous êtes non mais voilà tout ça branche sur un stream en voilà merci rapteur sur la lune merci rapteur tu es tu es là tu es le mec sur 20 qui n'a pas dit et qui a donné une vraiment bonne idée en effet qui donne une idée de se balader sur mars mais pouvoir se balader alors à ce moment là dans n'importe quel coin du monde quelque part c'est ça tu mets un ventilateur devant toi et puis complètement dbz avec l'oculus rift t'imagines tu voles tu sais t'es son coup tu veux dire non mais là on se retrouve sur un problème de on en parlera peut-être après de décalage entre ce que tu vois et ce que tu ressens et justement toutes les tous les mecs qui ont fait un minimum fiable voilà tous les mecs qui ont fait des trucs genre tu veux être un tu vas voler dans les airs ou tu vas faire un truc de ouf quand ton corps bouge pas en fait t'as un décalage qui n'est pas grave bah non aujourd'hui donc donc tout ce qui est roller coaster ça le fait moins ben non justement roller coaster en fait dans un roller coaster tu es assis oui c'est comme d'accord aujourd'hui elite danjiro c'est le jeu qui est associé plus naturellement l'oculus rift parce que c'est un vrai jeu abouti et surtout c'est un jeu où tu es assis dans ton vaisseau et graphiquement quand tu vois tes mains quand tu bouges ton joystick les mains bougent à la même vitesse et tu peux voir autour de toi et donc ça fait crédible si c'est un jeu où tu dois courir comme dans un fps en fait ça marche pas il ya les tapis il ya une très très bonne remarque c'est florian bad qui dit la vie visiter sa future maison son futur appart qui n'est pas encore construit c'est un ingénieur qui te fait le truc tu te balades dedans tu vois tu mets tout ouais mais avec un holo lens tu le fais directement après ça globalement tu peux le faire sans le casque de réalité virtuelle déjà je peux déjà visiter je peux déjà visiter ma prochaine voiture sur les sites internet des constructeurs je peux déjà visiter sur certains sites mon appartement si jamais il a fait l'effort de 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 faire voilà la photographie en 360 comme comme il faut je veux dire visiter tu me disais visiter versailles visiter le louvre tu te souviens du jeu versailles qui te faisait déjà visiter le son au parachute le son au parachute paris tu te sens pas tombé dans le vide et la scie qui est tout ça on aura peut-être un équilibre mais ce qui est sensation corporelle en fait c'est selon la sensibilité de chacun d'une part c'est certain mais par contre c'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible au mal de l'oreille interne je fais enfin le décalage entre la réalité et la réalité virtuelle c'est beaucoup plus sensible quand on n'est pas dans une stature qui est similaire à celle de l'environnement virtuel comme tu disais tout à l'heure c'est ça devient une machine à gaz sans faire la pub je bosse pour un événement de dix sports et cette année on lance le premier la première compète avec de la réalité virtuelle c'est sur trackmania et on s'est associé avec une marque s'appelle mm1 qui fait des chaises qui bossent sur trois axes à 720 degrés 360 degrés pour pas dire de conneries et qui bossent avec le jeu et avec un casque de réalité virtuelle qui sera un oculus ou un morpheus et donc les mecs qui vont jouer ils vont être sur des chaises avec triple v1 et en fait là du coup ils vont avoir les sensations d'accélération de looping de de comment dire de deux pivots là c'est impressionnant mais alors là on n'est plus à 1500 dollars c'est ça c'est ça le truc aussi c'est comment ça faire cher l'équipement le contrôle de robot à distance ouais contrôle de robot à distance tu feras la guerre et tu seras là avec ton machin tu bougerais c'est le robot qui se battra pour toi terminator oui mais pas besoin d'être latents justement si tu veux contrôle de robot à distance il faut pas enfermer les mecs faut que le mec qui soit conscient de l'environnement réel dans lequel il est autour de pas forcément tu peux reproduire l'environnement construit des robots tu as besoin d'un écran enfin je veux dire là les mecs c'est c'est tout match mais tu peux reproduire l'environnement tout simplement jouer avec les échelles et devenir une fourmi et tout voir géant ça c'est une bonne idée ça c'est super et ça parle beaucoup de tout ce qui est exactement ça parle beaucoup de tout ce qui est utilisation médicale scientifique etc par exemple là ce qu'on voit à l'écran le mec il doit pas avoir vraiment enfin c'est pas crédible quoi là il fait ouah je tombe mais ça s'arrête là en dessous quoi c'est ça comme tu as visuellement tu as un peu le vertige quand même ouais tu as certes tu sens un peu mais ça s'arrête là quoi et d'ailleurs il paraît que tout à l'heure tu disais que le htc revive avait un petit avantage à ce niveau là mais c'est parce que le htc revive demande plus entre guillemets de périphériques il ya des capteurs qui sont placés ouais apparemment les gens qui l'ont testé c'est dans une petite salle avec des capteurs qui sont testés qui sont placés de part et d'autre et du coup en fait tu peux te lever et te déplacer et quand tu atteins le mur par exemple de la salle et bien tu vois une sorte de mur qui apparaît devant toi et là tu peux pas passer donc du coup comme tu te déplaces tu as plus cette sensation réel entre la réaction twitter stop la blasitude verrier verdier le jour où il y aura un pouillot pouillot sur verre tu vas kiffer bah non je pense que c'est le moins la valeur de la salle je pense en plus c'est un des pires exemples mais arrêtez de dire que je suis blasé bordel je suis pas blasé on sait que tu aimes la télé cathodique ken ça m'énerve la télé cathodique à l'ancien il aime le palpable on n'arrivera jamais on doit en doit être content on doit être content on doit tous passer nos vies derrière un putain de casque là attention il n'y a plus qu'à arrêter et tout du coup il est tout seul c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à arrêter on va marquer une courte pause on se retrouve dans deux trois minutes et on va peut-être faire encore poser deux ou trois questions pour pour clore sur la réalité virtuelle on va peut-être parler de l'ent aussi voilà on fait une pause de cinq petites minutes à tout de suite bonsoir à tous bienvenue sur jeux vidéo.com ou gaming live si vous arrivez on était sur un débat assez passionnant sur les casques de réalité virtuelle qui était un petit peu au coeur qui devait être au coeur de cette e3 on s'est rendu compte que finalement c'était pas tant le cas que ça et on voulait faire le point un petit peu sur sur les différents modèles les utilisations ces choses là on en a parlé mais quelqu'un va un petit peu étoffer le débat puisque daz vient de nous rejoindre comment ça va petit daz ça va très très bien donc daz grand technophile gamer podcasteur comment te définir ouais on va dire ça on va dire ça voilà je suis indéfinissable je suis trop complexe en tout cas d'asse comme tu viens d'arriver je vais te donner la parole et te poser des questions très concrètes là on a pas mal théorisé mais toi tu es vraiment quelqu'un qui utilise l'oculist rift concrètement depuis assez régulièrement tous les jours en fait tous les tous les jours d'accord ok tous les jours mieux placé pour parler tu vas être assez bien placé pour répondre aux questions des viewers aux miennes déjà pour commencer l'oculist rift le truc que je lis le plus en fait là dessus c'est pas des questions sur le prix sur les jeux etc c'est ça se file mal au crâne et au bout d'un quart d'heure j'ai la gerbe comment fais tu toi pour y jouer longtemps sur elite dangereux s'il me semble alors il faut une une bassine en fait le principe de l'oculus et de n'importe quel casque de de réalité virtuelle en fait c'est de se dire qu'il faut que toi en tant que joueur tu sois dans la si possible la même position que le personnage que tu veux que tu veux incarner donc dans l'or dans l'élite y'a aucun souci avec ça parce que tu incarnes un pilote donc tu es assis le pilote est assis quand tu regardes tu baisses la tête tu vois tu vois les mains du pilote qui sont au niveau de tes mains à toi et du coup ça évite d'avoir le mal des transports le toute la partie je dirais pas agréable du du voyage quoi d'accord alors ça c'est parce que élite est bien le jeu compatibles le jeu a été le départ dans les basses couches du truc ils ont ils avaient prévu en fait la compatibilité avec l'appareil d'accord c'est à dire qu'il ya d'autres jeux où tu vas être par exemple je suis pas dans une formule 1 ou je ne sais quoi mais si c'est pas si c'est pas si ça va ça va en fait c'est vraiment une histoire d'oreille interne et ton cerveau il a du mal à comprendre en fait quand tu vois des trucs qui bougent alors que toi tu bouges pas ouais c'est là qu'il dit il ya quelque chose qui qui passe mal et il ya la machine c'est la bassine voilà votre vie ça ça va aller mieux mais il ya des jeux où cette notion là de mal des transports même sur un personnage qui bouge elle est un petit peu plus discrète mais concrètement quand tu es dans le feu de l'action et que tu es en train de tu as type 1 fps qui doit tourner la tête dans tous les sens machin et c'est à croire le cachet truc c'est dégueulasse d'accord et c'est impossible donc pour toi aujourd'hui l'oculus rift c'est certains types de jeu c'est moi tout ce qui est simulation ouais tout ce qui est ouais dans simulateur simulateur et éventuellement des simulateurs pilotage piloter aussi des simulateurs voilà d'accord ok c'est ça à l'heure du temps là par exemple chaîne mou on parle beaucoup de chaîne mou ouais je pense que si si force un petit peu le la simulation de chariot élévateur là comme les autres épisodes je pense que ça va être nickel avec toi tu vas avoir un chariot élévateur simulator surtout sur steam dans deux semaines mais du coup c'est assez ça me refroidit pas mal ta vision alors du coup si on joue que si on n'aime pas les jeux de pilotage et de simulation mais ça tu vois c'est que les mecs qui sont fans de hi-fi et qui veulent acheter du matos pour avoir le son le plus pur possible au bout d'un moment les mecs ils écoutent que du classique eh ben l'oculus et tous les cas de réalité virtuelle c'est pareil au début tu commences tu joues à plein de jeux et à la fin en fait tu désinstalles tout et tu gardes que Elite Dangerous parce que sincèrement mais toi aussi tu es un fanatique d'Elite Dangerous c'est un jeu que tu joues énormément je joue énormément mais enfin sincèrement le pour moi l'oculus avec Elite Dangerous c'est une des meilleures expériences de jeux vidéo que j'ai vécu bah écoute c'est bien parce que c'était ma prochaine question aujourd'hui si tu joues à Elite Dangerous sans l'oculus t'as l'impression de passer à côté du jeu t'as l'impression que c'est plat vraiment vraiment quand t'as trop joué alors il y a quand même un petit souci c'est que moi j'ai le DK2 de l'oculus qui est pas à moi d'ailleurs si tu me regardes K.O. Ah c'est à K.O ? K.O était invité hier ! K.O était invité hier ! Il m'a prêté initialement pour trois semaines ça fait cinq mois et en fait si tu joues beaucoup à ce jeu avec le casque quand tu l'enlèves sans déconner t'as l'impression de regarder un poster en fait c'est à dire que c'est pas c'est pas seulement la notion d'immersion dans l'univers il y a l'effet d'échelle qui joue à mort c'est à dire que dans Elite tu vas docké dans une station spatiale une station orbitale ok c'est impressionnant c'est super bien fait et tout je te jure que quand tu mets l'oculus rift sur ta tête que tu fermes les yeux pendant que le jeu se charge et que tu les rouvres quand le jeu a chargé t'es dedans c'est incroyable c'est à dire que tu regardes tu vois les vaisseaux qui passent qui rentrent qui sortent les lasers qui tirent le son est géré par rapport à le son leçon l'orientation de ta tête c'est très puissant et après voilà ça donne envie tu as vraiment un avantage en termes de en termes de jeu c'est à dire que tu sors des des six ou huit degrés de de vision c'est à dire que là tu peux avec avec l'oculus tu as un mec qui est au dessus dans une zone de combat par exemple qui est un peu derrière toi dans genre dans tes six heures parler dans tes six heures mais un peu au dessus tu peux vraiment te faire ce mouvement là et l'apercevoir au dessus de la carlingue de ton cockpit en fait donc c'est assez dingue c'est une expérience de fou c'est à dire qu'au bout d'un moment tu oublies que tu le portes mais mais alors justement toi tu joues une heure une heure et demie et est-ce que ça t'explose les yeux il y avait une question il y avait une question du chat qui disait moi quand je regarde mon smartphone déjà de près pendant longtemps ou un écran de pc au bout d'un moment j'ai mal aux yeux ça m'éclate les yeux là tu l'as vraiment dans la tronche ça fait mal aux yeux est-ce que tu as les yeux injectés de sang quand tu retires l'oculus après on va pas se mentir je pense que tout le monde ne pourra enfin ne le supportera pas de la même manière moi par exemple j'ai pas besoin de porter de lunettes donc je pense que c'est un avantage parce que des coûts de ceux qui ont des problèmes de vue de base on fait un gâche de tric un peu primaire mais à deux t'as deux sets de lentilles qui sont livrés avec que tu peux que tu peux et qui change un peu le comment le focus sur sur les lentilles et qui permettent de mettre tes lunettes aussi dans le casque mais sincèrement enfin ça reste quelque chose de enfin on sent que le dk2 c'est c'était le deuxième development kit c'était du bricolage quand on veut dire on en a encore bien aujourd'hui c'était n'importe quoi aujourd'hui c'est la dernière version celle que tu as ouais c'est la plus récemment c'est cristal comme ils n'ont jamais sorti donc le ce qu'on appelle dk3 en fait il n'a jamais été sorti du coup ils ont annoncé le truc le rift définitif qui sortira l'année prochaine donc moi le seul problème que j'ai actuellement avec l'oculus rift en fait outre tous ces problèmes d'oreilles internes où on va reconnaître tout de suite ceux qui sont un peu sensibles et fragiles et puis les vrais bonhommes c'est c'est le problème de la résolution parce que dans un jeu comme comme élite qui est vachement orienté texte il faut lire plein de trucs tout le temps c'est vrai que tu peux un peu te tuer les rétines alors le truc cool qu'on oublie aussi dans un temps c'est que ben quand le texte est trop petit tu vois il ya des gens qui disent ouais mais le texte est mal défini il est trop petit et c'est dans le pire des cas tu fais ça puis voilà ouais parce qu'en fait tout le cockpit tout le truc est en étant est en 3d c'est vraiment ça qui surprend c'est par exemple dans élite à un scanner devant un radar quand tu mets l'oculus tu te rends compte que le radar est en 3d c'est à dire que normalement quand tu le vois sur un sur un écran normal tu as des points qui représentent les vaisseaux avec un trait pour te dire s'ils sont au dessus de toi en dessous de toi etc quant à l'oculus tu vois ceux qui sont au premier plan à l'arrière-plan et c'est enfin il ya vraiment du volume en fait tu peux ce que tu peux pas faire compter quand tu joues normalement quand c'est vraiment peuplé tu peux se zoomer tu te rapproche du radar et puis tu peux regarder les points vraiment de manière complètement libre en fait tu étais fixé par par aucune caméra tu n'as aucun souci alors j'aimerais aborder on en a parlé pendant la pause des questions peut-être plus je sais pas d'éthique je ne sais pas trop comment en parler mais t'as qu'évoquer le fait que quand tu es tellement bien dans l'oculus ça on va y avoir droit parce que la réalité virtuelle va faire peur au grand public et aux autres médias rendez vous compte le jeu vidéo déjà fait peur au grand public le jeu vidéo de base les joueurs qui passent déjà tu joues à haut tu es considéré comme un hooligan ils sont dans la réalité c'est d'ailleurs il y a juste ils sont devant leur écran peut-être un peu déconnectés du monde ils sont arrêtés là tu n'as pas le choix c'est la déconnexion totale du coup la crainte c'est ce que disait tec tu es tellement bien dans l'oculus tu vois des trucs de ouf on parlait du porno tout à l'heure tu tapes une nana mortelle tu visites mars j'en sais rien tu es dans un jeu vidéo et quand tu le retires et que tu vois ta vie de merde est ce que ça risque pas vraiment d'être addictif pour des joueurs en fait quand on ressort tu te dis vraiment les tu vois c'est comme on a le droit de parler des drogues ici ou pas on a le droit bon donc c'est comme le comme le shit comme tous ces trucs là tu as des mecs qui vont essayer de manière récréative et t'en a qui vont rester perché en fait et qui vont qui vont tomber dedans à fond et je pense que la réalité la réalité virtuelle en tout cas moi l'expérience que j'en ai eu quand tu le retires tu dis waouh c'est sûr là on est au début il va y avoir pour moi des syndromes de de stress post traumatique plein de trucs comme ça parce que c'est ça c'est ça c'est rien par rapport à je pense sincèrement tu vois dans par exemple alien isolation le jeu moi j'ai tenu à peu près 12 secondes j'ai su lui mettre un casque il a pas tenu j'ai dit non mais moi je sais juste l'ambiance déjà en fait c'est l'ambiance l'ambiance est folle le niveau d'échelle en fait quand tu te balades tu passes à côté d'une caisse c'est plus qu'un objet 3d tu te dis ouais la caisse elle m'arrive à peu près là tu vois et tout prend une taille en fait et du coup l'alien fait vraiment trois mètres l'alien ok et c'est quelque chose de terrorisant c'est-à-dire que tu m'étonnes quand t'es dans le jeu et que tu meurs tu te fais tu en plus dans dans l'isolation tu te fais tuer de manière un peu sale oui tu tournes la tête et t'es dans ton salon c'est cool là bas tu te fais tuer tu tournes la tête est encore allongé par terre en train de continuer à te faire tuer tu vois et c'est pas agréable c'est pas un bon délire en fait de se faire tuer le bon délire existe aussi parce que le htc revive donc pour ceux qui vont tester il ya plein de gens il ya plein de gens qui n'ont pas qui ont pas voulu enlever le casque en fait qui attendait attendait je vais en voir encore un peu plus apparemment il ya une démo qui a impressionné énormément de gens où tu marches sur une poutre en équilibre au dessus de l'eau donc déjà les gens flippaient vraiment de tomber de la poutre et tu as une énorme baleine qui passe au dessus de toi tu refais la tu refais la fiche de sauver willy mais apparemment les gens sont genre il s'est fait le truc ça continue et je crois que la démo dure une demi-heure ce qui est bonne séance en réalité virtuelle et mon collègue qui a pu tester longtemps il m'a dit il a testé beaucoup de casques de réalité virtuelle et effectivement le htc il n'a pas voulu l'enlever le problème du vive c'est que il ya un capteur de mouvement à 360 degrés donc c'est encore plus immersif du coup basse et c'est surtout voilà c'est encore pire ça les désolations là on a lancé horrible ce jeu est horrible pour moi ça c'est une punition vous voulez punir quelqu'un vous le force à jouer avec ce truc à ce truc avec un casque c'est un problème du vaille on va avoir à peu près à peu près la même problématique qu'avec le kinect c'est à dire que sur les shots marketing ça marche vachement bien parce que les gens jouent dans des salons de 70 mètres carrés voilà en merisier massif etc je suis pas sûr en fait qu'une fois que tu sois dans ton vrai salon à toi tu es vraiment cette déjà cette envie de bouger parce que là me parler du du test qui a été fait ce qu'on oublie de préciser c'est que les mecs qui testaient le vive ils avaient 12 mètres de câbles derrière eux qui était un peu crado en plus enfin je veux dire c'était pas du tout c'est pour ça qu'il ya aucune photo qui est sortie parce que le setup c'était du bricolage et ça pour moi ça va quand même vachement limité c'est à dire que moi j'ai pas envie quand je joue de pousser les meubles pour me dire je vais me faire une petite session tu vois bah bah justement abordons les limitations en fait d'aujourd'hui il faut pas de matériel matériel j'ai envie de dire le le simple fait de devoir être branché à un pc c'est chiant c'est que c'est vraiment gênant sur le long terme est ce qu'on va se débarrasser de ça ou est ce qu'il faut pas arriver je pense qu'il y aura des technos qui permettront d'envoyer le signal vidéo on aura les problèmes de lag les smartphones et tout je t'ai dit on a parlé du cloud gaming mais c'était le smartphone c'est lui qui compute tu vois c'est lui qui calcule l'image là le problème en fait c'est que pour avoir du 1080p minimum dans chaque oeil ton smartphone tu vas le faire exploser en deux ans l'explosera pas être assez bon dans le nez là le problème en fait c'est ça c'est pour ça que quand moi je vois le projet morpheus qui est qui est porté par sony je me dis mais à aucun moment la ps4 avait être capable d'afficher un jeu pour moi c'est de la connerie pour moi le morpheus ça va faire ce que ce que microsoft a montré avec l'oculus c'est à dire tu es dans un studio de trois mètres carrés en oculus et tu joues à ton jeu comme si tu étais dans un salon de 200 mètres carrés ce qui est assez ridicule alors je vous lis quelques réactions twitter très vite mais qui ne manquent pas de sens avec la réalité virtuelle fini de jouer avec ses potes dans le salon c'est quand même une façon de jouer c'était c'est un des gros problème qui est très qui est très clivant un des échecs de la 3d c'est que tu démènes des lunettes effectivement la télé c'est un objet social par contre le pc n'est pas un objet social tu es seul devant ton pc donc des gens qui mettent des casques de réalité virtuelle aujourd'hui sa locustrice marche très bien attention c'est intimement associé au pc par exemple c'est vrai que dans un salon et ce qui est très bien non mais là on parle de jeu vidéo oui le jeu vidéo c'est l'objet social par excellence pour les consoles oui oui comment ça pour les consoles je veux pas rentrer dans un débat mais comment ça pour les consoles non mais c'est vrai que sur un pc en général t'es plutôt seul devant ton écran en fait donc ça change pas grand chose le seul problème c'est si tu vis dans c'est triste votre monde non mais je partage non le seul souci en fait c'est le reste du foyer qui vit autour de toi quoi c'est à dire que une fois que tu as ça sur la tête quand quelqu'un quitte une pièce tu sens qu'elle s'en va tu sais pas quand la personne revient donc des fois tu fais des attaques cardiaques juste parce que quelqu'un ne fait ça va ah oui justement tu joues à alien isolation tu joues à alien isolation quelqu'un vient de taper sur l'épaule tu lui mets droit mais c'est sûr mais c'est sûr clairement ça oui ce qui est très dur c'est qu'en plus là enfin ça va paraître trivial mais la réalité virtuelle t'es ridicule de chez ridicule donc les gens qui ont peur du jeu vidéo voir un mec qui joue avec un oculus c'est effrayant à voir parce que tu as un mec qui est comme ça tu t'en rends pas compte tu as la bouche et la moitié ouverte tu as quand même visuellement enfin symboliquement tu as une sorte d'énormes barres noires devant la gueule où tu as fermé tu as un cas c'est coupé du monde et Elite Dangerous pousse le vide jusqu'à avoir un système de reconnaissance locale qui est absolument incroyable donc tu peux pas à ton jeu vidéo tu peux voir un mec qui est comme ça et qui fait travail attaillage manoeuvre évasive vitesse lumière du coup effectivement l'image que ça renvoie va être terrifiante pour tous les gens qui ne comprennent rien de ça pour moi quand tu portes ce truc là t'es comme les dans c'était dans WALL-E dans WALL-E ah oui ceux qui ont l'oreille grand mort les humains qui sont allongés affalés comme ça c'est un casque voilà c'est clairement pas glorifiant pour les détracteurs mais alors il va y avoir des batailles à mener quoi c'est à dire que pour faire accepter ce truc et faire comprendre notamment aux parents etc que c'est du jeu vidéo enfin oui mais pour moi pour moi c'est perdu d'avance cette bataille là mais c'est pas pour moi parce que justement en tant que jeu vidéo c'est perdu d'avance mais comme on en parlait juste avant l'oculus rift et l'arrière actuelle ça peut servir à beaucoup plus que ça et des choses qui sont pas si débiles que ça alors le problème en fait c'est pourquoi je limite ça aux jeux vidéo parce que c'est le support qui s'y prête le mieux c'est à dire que tu es quand même bloqué par enfin l'oculus à la différence du vive tu peux pas trop bouger je veux dire tu as une caméra qui qui capte tes mouvements que tu fixes au dessus de ton écran et si tu es à plus de on va dire un mètre vingt grand max de cette caméra il perd le focus donc je peux pas non plus tu vois te retourner marcher sautiller machin etc je veux dire c'est quand même l'oculus en tout cas dans sa version actuelle il est vachement orienté il ya raptor sur twitter qui nous dit le htc en version commerciale il sera sans fil oui voilà alors c'est ça va évoluer quand même vite ouais alors justement moi j'attends de voir l'esprit ce qui est ce qui est important c'est qu'il faut quand même imaginer que ce qu'on voit aujourd'hui c'est les dinosaures de la réalité virtuelle déjà c'est que ce sont des cas sont gros qu'ils sont laids tu as des straps franchement tu apportes un oculus rift c'est pas confortable pour s'améliore il y avait une question ça pèse combien mais c'est lourd c'est lourd sur le nez c'est chiant non ça donne mal à la nuque par exemple non ça dépend du nez moi tu vois je n'ai pas de problème en fait du coup ça répartit le poids et ça dépend aussi du modèle oui il était déjà moins et apparemment pour les tests que j'ai lu un peu à gauche à droite pour pour la version finale qui est testé à l'e3 quand même si on n'en parle pas mais c'est apparemment un niveau supérieur quand même quand tu regardes on est en 2015 ce seront des trucs qui seront sur ebay parce que ça fait tellement vintage mais ça aujourd'hui ça ressemble à rien c'est très bien que ça va enfin je me dis tu vois quand même quand tu regardes on est en 2015 un pc qui carbure en 2015 ça reste quand même un truc super imposant tu vois tu peux pas tout miniaturiser c'est à dire que par exemple le sans fil moi j'adorerais qu'ils aient du sans fil mais ici dans cette pièce on a des gens qui arrivent à voir qu'un écran lag voilà voilà donc si tu arrives à voir qu'un écran lag avec une connexion filaire et du 120 hertz je veux dire là le n'importe quel casque en connexion sans fil c'est foutu ça va arriver ça va arriver oui mais dans combien de temps là mais nous on veut y jouer pendant qu'on vit dans très peu de temps moi j'en ai rien à foutre que mes petits enfants ils aient des trucs géniaux moi c'est moi je vais profiter maintenant je pense vraiment que tu auras des casques tout embarqué tout intégré enfin le hololens c'est un tout le pc toute la machine embarquée dans l'appareil c'est un peu gros c'est un peu lourd mais encore une fois dans deux trois ans rentrons dans le vif du sujet justement tous les défauts de l'oculus rift c'est à dire avoir un gros pc puissant y être branché être coupé du monde etc l'hololens c'est l'inverse c'est ouvert tout est dans le casque oui c'est plus la technologie est dans le casque on est branché à rien on n'est pas dans son monde on voit ce qui se passe autour de nous du coup toi daz j'imagine que t'as pas essayé l'hololens mais comment tu perçois cette technologie est-ce que tu dis pas que c'est moi c'est moins de contraintes finalement c'est de la réalité augmentée plus que de la réalité virtuelle en fait c'est des surimpression de trucs calculés sur ton image sur ton stade ce que tu vois toi de dans la vie de tous les jours j'ai quand même des gros 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 doutes quant à justement la puissance de calcul parce que ok ils disent que c'est un ordinateur avec du windows 10 c'est la version 1 tu vois comme l'oculus ya eu trois kits peut-être que dans deux versions ça sera comment je sais pas je le sens tu vois j'ai vraiment du mal mais ça c'est peut-être mon scepticisme je veux dire tu peux pas pour l'instant en tout cas on tu peux pas sur miniaturiser un truc et avoir des performances de malade mentale je veux dire et on a des smartphones qui font tournée des jeux de presse et je crois qu'ils ferait par secondes 1 je vois je vois quand même c'est à dire que les smartphones évolue tellement vite vraiment que c'est le domaine où la technologie évolue plus vite, les gens mettent 600-700 balles dans un smartphone, et là, ils ne trouvent pas ça cher. J'ai un contre-exemple parfait, Trunks. Tu as un smartphone de 2015, un iPad Air, tu n'arrives toujours pas à faire tourner des tonneilles OSC2. Mais non, parce que là, tu prends la simulation, c'est un autre débat. Excusez-moi, les gars, tu regardes les specs de la borne, c'était un truc qui devait être cadencé à 90 MHz. Mais non, mais n'importe quelle chose, alors on est sur un autre débat. Tu es malade ou quoi ? Le meilleur jeu de la Terre ! En tout cas, à l'HoloLens, à tous les casques, l'avenir, c'est quand même de ne pas avoir un PC à côté de toi. Je pense que c'est l'avenir. C'est d'avoir tout intégré. Exactement. Mais c'est comme quand tu parles des wearable devices ou des smartwatchs, l'avenir, c'est qu'elles sont indépendantes et qu'elles ne soient pas dépendantes d'un autre appareil. Le seul problème, c'est que du coup, on arrive à un point où tu te dis, l'avenir, c'est ça, c'est-à-dire des objets toujours plus... on va dire streamlinés, c'est-à-dire vraiment affinés, travaillés au niveau du design, etc. Sauf que, dans un premier temps, ça va être un marché de niche. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment une activité qui est liée à un marché de niche, les gens vont... Enfin, les industriels vont prendre le temps, finalement, de prendre ces trucs-là et d'essayer d'en faire quelque chose de plus designé, de plus vendable pour le grand public. C'est que ça fait le moins de le vendre. Tu vendras jamais un DK2 au grand public. Mais ça, c'est un mirage. Pour moi, c'est un mirage. C'est-à-dire que ce truc-là, on va essayer de faire comme si... Donc, Facebook s'est fait arnaquer en achetant Oculus aussi cher. Non, Facebook, c'est des mecs qui ont 15 ans. C'est des mecs qui ont le cash, s'en foutent. Et puis, ils option select tout ce qui se passe. Ils ont payé tous les trucs de la finition, les mecs. Disons qu'à où, on sait jamais. Facebook a payé Oculus combien ? C'était combien, la somme exacte ? Ils ont fait un petit chèque de 2 milliards. Et là, t'es en train de me dire qu'ils ne pourront jamais le vendre. Non, non, non. En fait, pour moi, ça va rester. Mais vous allez le voir. De toute façon, quand les gens... Ils vont sortir un casque qui sera un peu grand public. Du coup, il sera trop au milieu de tout. C'est-à-dire qu'il fera tout moyennement et rien de bien. Et donc, même personne l'achètera. Et les gens vont dire « Ah, c'est ça ! » Je veux dire, combien Microsoft a investi dans le Kinect ? Les mecs, c'est l'année de la réalité virtuelle. C'est le début. Non, mais regarde le Kinect. Il y aura la PlayStation de la réalité virtuelle. Tu auras l'iPhone. Tu auras le truc qui va tout casser parce que tu auras le bon form factor, tu auras le bon prix, tu auras les bonnes paires, tu auras la bonne distrib au bon moment. Et ça va arriver tout à l'heure. Ça va arriver à un moment donné, de toute façon. Moi, je vais vous dire, regardez le Kinect. C'était le futur de la Wiimote. C'est-à-dire la Wiimote sans la Wiimote. Mais ça, c'est eux qui l'ont défini. Moi, je l'ai vu, la Kinect, ça ne m'intéressait déjà pas. En plus, pour Kinect... Ah ! Hommes de bouteufois ! Pour Kinect, par rapport à HoloLens, la différence aussi, en tout cas, c'est que Kinect, ça a été développé pendant la gestation... Enfin, pendant la Xbox 360 et c'est sorti sur la deuxième phase de vie de la console. Donc, le développement a commencé après le début de la Xbox 360. HoloLens, d'après les déclarations officielles, c'est depuis 10 ans en développement. Oui, mais d'accord. Mais tu veux que je te montre ce que Microsoft faisait il y a 10 ans au niveau des smartphones ? Non, mais oui. Voilà. C'est-à-dire que c'était de la merde. Et je ne dis pas que... Tu vois, je pense que dans les cabinets d'ingénierie, etc., tu auras des HoloLens, tu pourras tourner autour de ta moto en 3D, ça sera magnifique. Tu pourras visser les boulons avec les gants comme Tom Cruise dans Minority Report. Aucun problème. Le souci qu'on va avoir, en fait, c'est que l'application concrète pour le grand public, ça ne va pas être ça. Tu ne peux pas acheter 500, 600 euros... Je ne sais pas combien ça va coûter, mais à mon avis, ça sera... 600 à peu près. 600 dollars. 600 dollars, donc 600 euros avec le taux de conversion Apple et Microsoft et... Tu ne peux pas te permettre d'acheter un truc comme ça pour faire de la démo avec tes copains, tu vois, le samedi soir. Eh, regardez, les gars, c'est génial, on peut faire tourner les potons. Mais là, je mets un petit bémol, un petit bémol quand même, c'est imagine, tu vois, c'est 600 euros, comme on disait tout à l'heure, à l'extérieur. Pour 600 euros, tu n'as pas besoin d'un ordinateur à côté, tu peux quand même appeler tes potes sur Skype, tu peux quand même mettre une vidéo YouTube sur ton mur, etc. Tu peux jouer aussi, tu peux... Imagine que ça fonctionne à ce niveau-là, à un niveau basique, pour le coup. D'accord. Ça peut remplacer, tu sais, des trucs comme les tablettes, par exemple. Tu vois, tu as un smartphone, un smartphone, il coûte 600 euros, tu achètes un cardboard, etc. pour pouvoir jouer ou bien regarder le Louvre en 3D avec. À 600 euros, si on te dit, peut-être... Non, non, mais là, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'avec 600 euros, tu as tout. En plus, c'est sans soupe. Mais donc, ça, pour moi, c'est indépendant et tu n'as pas de câble. C'est le moyen partout pour toi. C'est de l'utilisation un peu niveau zéro du truc, c'est-à-dire que... Mais parce que les mecs, en 2015, on n'a pas imaginé. Encore une fois, tu prends le... Là, on a attendu l'Oculus toute notre vie. Mais non, mais encore une fois, tu prends le cas d'école qui est l'iPhone. L'iPhone, à l'époque où il est sorti, ne faisait rien et il a fait l'attente que l'App Store arrive et que des mecs sortent des applications. Non, mais surtout, qu'ils comprennent des applications. Quand le tactile, il est arrivé, Ils comprennent des utilisations qu'on n'aurait même pas imaginé en 2007 pour qu'aujourd'hui, des smartphones fassent des trucs complètement fous Aujourd'hui, t'as des jeux, des trucs en réalité augmentée qui sont complètement fous sur des smartphones qu'on n'avait pas imaginé. Aujourd'hui, t'as l'HoloLens et tu regardes, tu fais OK, qu'est-ce qu'on met avec l'HoloLens ? On va essayer d'adapter Minecraft, on va faire des trucs qu'on connaît déjà. Mais ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a même pas imaginé n'est pas arrivé en fait. OK, Tinder, Tinder, HoloLens. Mais non. Oui, Paul ? Je peux réagir là-dessus juste deux ans ? Alors, si on t'entend ou sinon, je traduirai tes propos. Je vais le faire, je vais le mettre dans le stream deux ans. Mets-toi dans le stream, Paul. Vas-y, Polo. Réagis, Polo, allez. Je me mets dans le stream. En réalité, virtuels. Ça met de rien à la patrice. Vous n'avez pas peur que l'HoloLens et Morpheus qui sont des cases de VR qui sont avec des consoles finissent un peu comme la Mablet pour la Wii U. HoloLens ? HoloLens, c'est pas ça. Non, elle est aussi sur tout Microsoft, etc. Morpheus, je vais voir un très très bel avenir de PlayStation Move. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai peur qu'en fait, le VR va être beaucoup en mode Mablet, quoi. Quand il y a un mini-jeu, par exemple, Mario Party 10, le mec qui a Morpheus va faire Bowser comme s'il avait la Mablet. Exactement. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir dans la VR. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que tu reviens au tout début de l'E3 et ce que Fred disait, ce qui se plaignait, c'est qu'il disait on a l'E3, on devait parler de VR. On n'en parle pas parce qu'encore une fois, personne n'a un peu de trucs à montrer. C'est l'occupation de terrain mais qu'en gros, les mecs n'ont aucune utilisation pertinente de leur technologie. Le vrai problème, justement, c'est de vendre parce que la réalité virtuelle, en fait, pour vraiment te rendre compte de la puissance du truc, il faut l'essayer et sur n'importe quel écran, machin, presse, ça rendra toujours mal. De toute façon, de base, tu ne peux que foirer tes présentations. Par contre, moi, je suis d'accord avec ce que Paul dit, c'est-à-dire que pour moi, ça va être cantonné à du gimmick. Ça va être du mini-game, ça va être des choses comme ça parce que finalement, quand tu veux vraiment de faire une vraie session de jeu, on n'a pas fait mieux que canapé manette télé. Alors, écoute, tu empiètes sur la dernière partie du débat. Je vais peut-être remercier Lame, je ne sais pas si Lame a encore du temps. Oui, il va falloir que je vous quitte. Lame va nous quitter mais il était déjà là sur le débat précédent donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Lame, d'être venu nous voir. Merci, Lame, c'est gentil. C'est super intéressant. Ça fait TG LoloLens. Et écoutez Studio 404. Studio 404, oui. Avec la MUA et la... Et on parlera de porno sur l'été virtuelle. Studio 404, tout à fait. Grotisime. Allez voir ce podcast qui est juste démentiel. Merci Lame et ciao à toi. J'allais enchaîner justement sur ce dont vous parliez. On n'a pas réussi à conclure sur LoloLens. De quoi ? On n'a pas réussi à conclure à ce moment-là. On n'a pas réussi à conclure sur LoloLens. En fait, on est tous les deux pour. Non mais le problème de LoloLens, c'est que de toute façon, pour l'instant, personne ici, dans cette salle, n'a essayé. C'est vrai. Ça, c'est clairement ça. C'est du coup, dès qu'il a tweeté « J'ai testé LoloLens ». Alors là, on l'a harcelé directement. Tu l'as harcelé, oui. Et on l'a eu en duplex. Oui. Et il nous a dit « Oui, pour le moment, ce n'est pas abouti, mais c'est un truc énorme. » Pour moi, il a senti le potentiel, mais il n'y a pas encore assez précis. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. Mais ça se rapprochait de ce qu'ils nous ont montré réellement. Oui, mais c'est exactement ce que je te disais. Tu vois, ce qu'on a vu réellement et ce qui était justement la réalité du truc était différent. Mais c'est comme tout ça. Je te parlais durant la démonstration au Microsoft de ce genre de banane. Réaction Twitter, puisqu'on parlait d'argent et de 600 euros tout à l'heure, réaction Twitter, n'oubliez pas que pour 600 euros, vous avez aussi une télé de 75 pouces. C'est clair. Oui, et pour 600 euros, tu te trouves là, tu te trouves dans un mur, tu balances ton truc et tu as un métroproche. Non, parce que ta télé, elle est plate. Elle reste sur place. Non, pour 600 euros, tu as des 32 pouces incurvés 21-10. Non, mais avec Lola, tu auras l'intellectueux. Oui. C'est ça, c'est que tu le mets sur le mur. Oui, mais tu peux avoir tellement de choses pour 600 euros de toute façon. En tout cas, ça a réagi énormément sur le hashtag. Ça a réagi énormément sur le hashtag. Apple va-t-il se lancer sur la VR ? En fait, c'est l'un des gros acteurs qui ne s'est pas encore bénéficié. S'ils peuvent faire du design avec eux. Alors, on va parler de... Vu qu'il n'y a plus Steve Jobs, si Steve Jobs était vivant, virgule, jamais de la vie. Mais Steve Jobs est mort, donc maintenant, ils n'en ont rien à foutre, ils font n'importe quoi. Oui, oui, non. En fait, Apple, le principe d'Apple, c'est d'arriver sur un marché qui existe déjà avec un produit qui permet de rendre le truc complètement... Enfin, de rendre l'expérience complètement... Au cher. C'est-à-dire que... De rendre les feux chers. Alors, chers, certes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'abouti. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas y aller sur un outil à moitié fini. Je dis ça, et ils ont fait l'Apple Watch. Mais bon, voilà. Mais je pense... Oui, enfin, s'ils y vont, c'est parce que le grand public se sera emparé du truc. Sinon, ils ne bougeront pas. Je veux dire, Apple, ils ne font pas les nerds. On a... Puisque toi, Daz, tu utilises beaucoup l'Oculus. Tout à l'heure, avant que tu arrives, on a évoqué les utilisations possibles. On a parlé de roller coasters, de visites de musées, de porno, etc. Est-ce que toi, il y a des trucs qui te semblent évidents à l'Oculus aujourd'hui, vu de l'œil de quelqu'un qui l'utilise tous les jours ? Justement, comme je l'utilise tous les jours, c'est comme quelqu'un qui est tous les jours au contact d'un truc qui... La magie s'estompe. C'est pour ça que pour moi, c'est vachement important quand on dit qu'on teste quelque chose, de ne pas le tester dans le cadre d'un salon, d'un événement, etc. Tu ne fais pas wow ? Moi, j'ai fait wow, bien, machin. Et puis après, j'ai tapé des sessions de 8 heures de suite dessus. Et voilà. Et là, j'y joue tous les jours depuis 6 mois. C'est pas... Pour moi, je vois plus les limitations. Du coup, effectivement, je pourrais dire oui, dans le domaine du médical, on pourrait faire des choses folles, etc. Dans ce cas précis, je pense que HoloLens est plus indiqué. Parce que pour moi, il y a toujours ce problème de câblage, de reconnaissance des mouvements limités. La caméra qui reconnaît tes mouvements, l'angle de vue, il est limité, je crois, à 120 degrés. Donc, de toute façon, moi, je vois surtout les limitations qui ne me dérangent pas pour du jeu classique. Enfin, affilié classique, c'est-à-dire un jeu où on ne demande pas de faire un salto pour que le personnage fasse un salto à l'écran. Ce que je trouve insupportable. Donc, j'ai un peu de mal, moi, à me projeter dans le futur avec ce que j'ai, moi, actuellement, tous les jours sur la tête. D'accord. Au niveau des réactions de Twitter, là, on est à peu près tous d'accord. N'oubliez pas avec ce qui est dit. Ça, on a beaucoup de temps avant que ça arrive. Qu'on ait des Oculus dans tous les cinémas. Par exemple, le Super Bowl, c'est génial. Moi, quand je regarde un match, en général, c'est avec des potes et tu ne peux juste pas regarder un match avec cinq potes. Déjà, au niveau budgétaire, on explose tout. C'est ça. Tu ne peux pas, chacun est dans son bordel. C'est génial, tu as vu, filme-moi les pizzas. Ce n'est pas possible, en fait. Ça, c'est un peu sûr. C'est vrai que c'est un peu mal. Par contre, avec la réalité augmentée. Il y a quelqu'un aussi sur Twitter qui nous a dit n'oubliez pas, le Virtual Boy, ça a existé. Et finalement, l'idée, je veux dire, est très ancienne. Aujourd'hui, on a la technologie pour le faire correctement. le Virtual Boy, c'était simplement de dire tu utilises des écrans de 2 cm de côté pour simuler un écran de 3 mètres de large. Mais la réalité virtuelle, ce n'est pas ça. Le Virtual Boy, effectivement, ta télé était virtuelle, mais je veux dire, quand on voit le Virtual Boy, tu tournais la tête, tu voyais ton pote parce que le casque ne bouge pas. Ce sur quoi je voulais développer, c'est que globalement, dès que dans le jeu vidéo, on a essayé d'apporter comme ça des... Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au final, tu reviendras toujours sur ton canapé avec ta manette. Pour moi, c'est la meilleure. La Wiimote a essayé et a quasiment transformé l'essai, ou en tout cas, d'une certaine façon. On a vu que le PS Move s'est viandé. Kinect, on ne l'a même pas vu à la contre-midi. La Wiimote, moi, j'ai un gros, gros bémol. C'est qu'effectivement, sur le papier, les premières parties, c'est génial, je refais les mêmes gestes que le tennisman à l'écran. C'était pas ça. Tu peux être dans le canapé et faire ça. Tu peux faire comme ça. On est d'accord, mais en tout cas, ils en ont vendu. En tout cas, ils en ont vendu beaucoup. Ils ont quand même réussi une partie de leur pari. Pour moi, c'était du mini-jeu. Est-ce que là, finalement, on ne risque pas de se retrouver encore avec une technologie où on a pu y croire pour Kinect, on a pu y croire pour la PS Move, etc. Est-ce que là, on n'y croit pas et dans deux ans, on dirait, vous vous souvenez des casques de chambre ? La différence, c'est que la réalité virtuelle, si tu te rappelles les années 90, le Futuroscope, etc., c'était des trucs dégueulasses en flat shading, il y avait 4 polygones à l'écran, ça lagait de ouf, tu avais envie de dégueuler toutes les 4 secondes. Maintenant, c'est puissant. Moi, quand j'ai vu l'Oculus, j'étais le premier sceptique. Sincèrement, comme le Lodens. Quand on m'a dit viens tester l'Oculus, j'ai fait ouais, les gars, ça va, j'ai regardé tout le cinéma américain des années 90, je sais que, voilà, vos trucs en CGI, façon Imagina, 1991, c'est mort, voilà. Imagina. Je l'ai essayé, en 4 secondes, sur les démos qui étaient livrées avec, j'ai fait, ok, parce que vraiment, le mouvement de tête et même les trucs imperceptibles, ils sont traduits à l'écran. D'accord. Et c'est ça, quand tu te caches derrière un mur et que tu fais comme ça, et que ça réagit, il n'y a aucun lag, tu fais, ok, là, j'ai compris et pour moi, ça, effectivement, c'est le truc dont on rêvait tous quand on était plus petit. Concrètement, c'est là, c'est pas comme l'âme dit dans 5 ans, dans 6 ans, pas la peine, ça, ça existe. Par contre, tous les titres ne sont pas faits pour. T'es ça. Ouais, ça, c'est la réalité virtuelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu aussi. Ouais, non, mais l'HoloLens, pour moi, c'est pas là en concurrence avec... Ah non, mais clairement pas, on l'a dit dès le début, on l'a dit, toutes les castes de réalité virtuelle ne sont pas du tout en concurrence. Le problème que j'ai avec la réalité augmentée, c'est que depuis quoi ? Depuis la Nintendo DS, on va dire, toutes les consoles qui ont un capteur photo te proposent des petits jeux de réalité augmentée. Ouais, mais là, ça a quelque chose qui, avec les cartes, machin. Il est vraiment centré là-dessus, quoi. Il y aura même des jeux adaptés là-dessus, comme on a pu voir avec Minecraft, et même totalement d'autres choses. Il y aura plein, plein de... En gros, tu pourrais carrément avoir ton portable au niveau de tes lunettes avec réalité augmentée. je pense que, voilà, ça sera plus une utilisation en mode bureautique, en mode... Ah, pas du tout gamer, pour moi. Ou alors, si, voilà, si t'es tout seul dans ton appart. Mais alors, imagine, du coup, c'est pas du tout gamer. Donc, t'as ton HoloLens. Moi, je l'ai pas mis en mode gamer, un HoloLens. Non, mais alors, t'es avec ton HoloLens, et puis tu te balades chez toi, t'as le chronomètre de ton four à micro-ondes pour la pizza, machin, etc., ça fait digne. Puis après, tu te dis, allez, je vais me faire une petite partie, j'enlève mon bordel, j'en remets un autre. Ça, les gens, ça va les énerver. Ça dépend. Non, mais ça, si tu veux partir sur un oculus. si tu veux partir sur un oculus. Si tu veux... Si j'ai un HoloLens chez moi pour faire cuire ma pizza, moi, j'enlève pas une seule seconde sur un écran normal. mais c'est sûr que si tu dis pour la pizza, mais si t'as envie de jouer tout bêtement, tu pourras afficher carrément un écran et le mettre à la taille que tu veux, tu le bras. Il peut remplacer un écran, en fait, c'est vraiment un écran. Et comme ça, au moins, t'auras un meuble qui s'enlève. Tu peux brancher ta console ou ton PC sans fil sur le HoloLens qui t'affichera l'écran du jeu. Mais on sait très bien que c'est... Non, mais attends. Mais pour les films, ça peut être... De toute façon, on verra ce que ça donnera quand on aura pu le tester. Moi, je suis curieux. Après, historiquement, Microsoft, on les connaît bien. Oui, mais il y aura bien quelqu'un pour reprendre le projet qui fera un truc bien. Oui, parce que, bon, en général, quand tu penses à des trucs... Alors, Oculus couplé avec HoloLens. Das, tu disais tout à l'heure, c'est concret, ça existe. C'est vrai, c'est déjà mortel et vous pouvez jouer. Combien ça coûte de jouer à ça ? Tu as payé ton Oculus combien ? Le PC pour faire tourner ça correctement. Alors, l'Oculus... Vot à peu près combien et ensuite, il faut acheter les jeux qui vont avec. l'Oculus... La facture, elle est combien. Il faut pas les acheter. Alors, l'Oculus actuellement, enfin, en tout cas, pour les Development Kit, aussi bien le 1 que le 2, les mecs, ils vendaient ça à prix coûtant. C'est-à-dire 350 dollars. 300 et 400. Voilà. 350 dollars. On peut les acheter en France facilement. Tu peux essayer aussi de le carotter à des potes. Aussi. Et jamais leur rendre. Mais oui, tu peux le trouver sur Leboncoin, etc. Ça se vendra un petit peu plus cher. Tous les gens qui ont acheté des Oculus et qui les ont mis en vente, ils ont fait une petite marge au passage. Donc, il faut acheter le D4. par vente par mois. Ça se vend aujourd'hui sur leur site. Avant, ils vendaient par mois et autres encore ça ou pas ? Non, là, tu peux l'acheter tout court. Moi, je suis allé sur le site tout à l'heure. Il n'y a pas de batch de production et tout. Parce que le DK1, en gros, tu l'achetais mais il faisait un envoi que je trouvais. Oui, il fallait qu'ils fassent des batchs. Il fallait qu'ils en aient vendu. Non, là, tu vas sur le site d'Oculus et tu l'achètes comme si tu achetais sur le DK1. Donc, ça, c'est à peu près 350 dollars. 350 euros. Mais sincèrement, si on arrive à avoir des produits ultra finis à ce prix-là, moi, je serais le premier surpris parce que les coûts vont s'envoler. Je ne sais pas. Le truc de fin, ils veulent le faire à 250 de base. Oui, mais le problème, c'est la quantité de production. C'est ça. OK, et pour le PC, alors ? Alors, le PC, avec... C'est quoi le minimum ? Enfin, même pas le minimum, mais ce que tu estimes être bien. Moi, actuellement, j'ai une R9 280X. OK, c'est du bon matos. Ça va, c'est du milieu de gamme mais plus. Nolak dans l'Oculus, sauf sur certaines scènes où vraiment, tu as beaucoup de joueurs en même temps et tout. Là, c'est un peu le bordel mais je pense que c'est plus le jeu qui est mal foutu. Donc, un Core i5, 8Go de RAM, une carte à 250 balles. C'est vrai, c'est un PC milieu de gamme, quoi. Voilà. Après, quand on va avoir la version finale, parce que là, rappelez-vous, sur le DK2, on a quand même ce problème de résolution. C'est-à-dire que tu as un effet de moirage, quand même. Tu vois la trame de l'image. Si tu veux avoir au moins 1080p de chaque côté, ça veut dire qu'il te faut une carte qui soit capable de gérer du 4K, concrètement. Ouais. Et là, il n'y a que lui. Ça commence à picoter. Là, c'est la distance Z. Là, c'est lui. C'est-à-dire qu'après, effectivement, tu pourras toujours transiger sur le niveau de détail. Mais moi, personnellement, si je mets un casque sur ma tête, ce n'est pas pour jouer en low details, tu vois. Je me mets en ultra au niveau de la qualité. Donc, si tu veux vraiment, il faut que ton PC soit capable de gérer 4K ultra haute qualité. Moi, c'est un gros investissement. Donc, là, ça commence... Pas mal de gens qui nous lisent, là, ils ont juste une console, tu vois. Ou un PC. Et c'est pour ça, non, mais c'est justement parce que... Ça reste quand même très très niche. C'est justement parce que un Oculus ou n'importe quelle casque de réalité virtuelle, c'est ni plus ni moins qu'un écran 4K devant les yeux que je dis qu'une console qui est déjà commercialisée depuis un ou deux ans, ce casque-là sort. Rêvez pas, les mecs. Ah, mais c'est sur console, ils peuvent attendre avant d'avoir... Ah, mais c'est pour ça que je suis à la limite de trouver le projet Morpheus de Sony. Enfin, pour moi, c'est limite de l'escroquerie. Insultant ! Sauf si, en fait, le casque embarque un chipset graphique qui vient en auxiliaire de celui de la console, genre, ils zackent leur propre matériel comme Sega l'a fait avec le 32X ou pour circuiter la Mega Drive pour avoir des meilleurs trucs. Je vois pas comment ils peuvent faire, en fait. Pour moi, c'est... Faudra tester avant. Je doute pas que la PS4 elle soit puissante, mais si tu vois qu'il te faut une 980 titans pour utiliser un Oculus Rift aujourd'hui... En fait, je mets un tout petit bémol quand même, c'est que sur l'Oculus, la résolution, c'est deux fois 1080 à l'horizontale sur la version finale par 1200 à la verticale. C'est-à-dire que ça équivaut à un écran 21 neuvième, en fait. Ça équivaut pas à du 4K. C'est quand même deux fois moins en termes de résolution. Par exemple, mon frère, il a un écran 21 neuvième avec une 970, 16 gigas de DDR4. Bon, c'est beaucoup, mais c'est quand même... Ça tourne ? Enfin, il joue à n'importe quel jeu en ultra dessus, sans problème. Je veux dire... D'accord. C'est pour ça qu'Oculus, aujourd'hui, demande en spec recommandé une 970 avec 8 gigas de RAM, avec un Core i5, avec un Core i5 bien précis. J'ai oublié lequel, mais un Core i5 assez haut de gamme. Après, ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Mais Watch Dogs, par exemple, en 21 neuvième, mon frère, il joue. GTA V en 21 neuvième avec relativement tout à fond, sauf les herbes en ultra, parce que ça plombe le framework. L'herbe en ultra, c'est très important. L'herbe en ultra, l'herbe en ultra. Moi, je comprends ce genre de problématique. Moi, je veux l'herbe en ultra. Toi, tu veux l'herbe en ultra. Je veux l'herbe en ultra, moi. Je veux les ombres en ultra. L'ombre de l'herbe en ultra. Après, le problème, en fait, c'est que tu vois, quand tu parles de Watch Dogs, tu parles de GTA, c'est des TPS. Donc, le champ de vision est calculé aussi, et est étudié pour alléger au maximum la machine. À partir du moment où c'est toi qui fais la caméra, tu fais n'importe quoi. Et moi, si je tourne la tête de manière vraiment syncopée, je ne veux pas avoir de lag, je ne veux pas avoir de ralentissement. Et c'est pour ça que je pense que par rapport à ce qu'ils te disent de prendre comme spec, comme toutes les specs recommandées, finalement, si tu veux vraiment, vraiment être à l'aise, il faut être bien au-dessus. Parce que tu es normal. En fait, les jeux qui justifient le support, tu vois, quelqu'un qui achète un Oculus pour jouer, ou n'importe quel casque, parce qu'on pensait que je fais de la pub de l'Oculus, un mec qui achète un casque de réalité virtuelle pour jouer à des jeux grand public, c'est-à-dire en mode oui, je me fais une petite partie, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est un type qui s'achète une Ferrari pour aller chercher le temps. C'est nul. En tout cas, ça offre quand même une vision. C'est à la fois bizarre. Ça s'appelle l'objectivité, tu es objectif, parce que du coup, toi, tu as investi, tu as acheté le truc, tu prends ton truc. Il a un qui a investi. Façon de parler, oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, tu crois à la technologie et tu en profites et tu l'aimes. Et paradoxalement, tu ne penses même pas qu'elle va percer auprès du grand public. C'est ça qui est bizarre. Tu es fasciné par le truc et tu penses que ça ne va pas marcher. Parce que je suis réaliste, en fait. Ce n'est pas vraiment si bizarre. Ce n'est pas si bizarre. Parce que Lame avait quand même l'air d'histoire. Oui, mais on connaît Lame. On a des précédents en plus. Lame fera ça avec son téléphone iPhone 8. Il sera bien, tu vois. Moi, je suis un pragmatique. Parce que moi, tu vois, la technologie Samsung VR, machin, où tu mets ton téléphone. Lame le disait, on achète tous des téléphones très chers. Effectivement, ils évoluent très vite. S'il suffit de mettre son téléphone dedans pour avoir un truc à peu près potable, je pense que mon jour le feront. Oui, mais tu auras les interactions qui se limiteront à la machine qui fait tourner ton jeu. Pourquoi j'aime bien mon PC ? J'aime aussi les consoles. Pourquoi j'aime bien mon PC ? Parce que je sais que quand je suis avec mon PC, je peux faire tourner une infinité de jeux de la manière la plus poussée possible et des jeux qui vont être assez complexes. Des jeux ultra compliqués comme par exemple Euro Truck Simulator ou un simulateur de... Là, le simulateur que j'ai testé, c'est un truc que Agbu avait conseillé, un simulateur de batterie de missiles anti-aériens slovaques ou russes, je ne sais pas quoi. Ça, c'est sur PC. Lisez qu'à vers PC. Voilà, il faut lire ça. Lisez Humanoïd aussi, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a parlé de Google Glass quand même là. Alors justement, c'est pour ça que HoloLens, Google Glass, c'est Google Glass V2, en fait. Oui, c'est ça pour toi. C'est ça pour toi. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que la réalité augmentée de Google Glass se limite quand même à des applications smartphone. Moi, je n'y crois tellement pas en fait à Google Glass. Mais HoloLens, tu ne vas pas ? Même dans ce qui était vendu, je veux dire, quand tu regardais la pub de Google Glass, le trailer qui présentait un truc qui était sympa, des images d'un tigre, c'est une application smartphone. Comment aller chez Mamie Jeanne, on en parlait tout à l'heure. c'est une application smartphone. Comment faire des drones moches ? Ça, c'est HoloLens. Surtout, juste le prix des Google Glass, ils étaient estimés à combien ? C'était cher, c'était 500 euros. Non, mais le problème des Google Glass, c'est que l'humanité n'était pas prête, comme avec Google Wave, comme avec la moitié de ce que Google fait, en fait, ils les sortent trop tôt et voilà. c'est vrai que t'avais quand même le plus en carton, elle est prête. Ouais, ça, par contre, ça marche bien. En plus, ça marche bien. Le Google Glass, t'avais quand même le problème de l'image que tu renvoyais aux gens, l'amant parlé pour la réalité virtuelle, t'as vraiment l'air d'un idiot. Google Glass, les gens, c'était des autistes. Pour moi, le Google Glass, c'est l'oreiller de Bluetooth. C'est des choses que quand on a un minimum, voilà. Tu dégages une sorte de... T'as pas envie d'approcher les gens. Tu vois un mec avec une oreiller de Bluetooth constamment sur... Je suis sûr que tu l'achètes, le truc, tu te sens pas bien dans la rue, quoi. C'est ça. Au début, tu le mets, tu fais... Mais le côté... Enfin, le parti pris que Google a fait, que Microsoft, du coup, a fait exactement l'inverse, mais de dire, nous, on veut un truc discret, je trouve que c'était... C'était le bon move. Oui, mais par contre, tout à l'heure, il y a une seule chose sur laquelle je voulais réagir tout à l'heure, c'est qu'on parlait du prix et du grand public qui ne va pas s'approprier. Il y a quand même un truc qui est assez intéressant à voir, c'est qu'Oculus Rift, DK2 uniquement, c'est vendu à 40 000 exemplaires. Uniquement pour des gens qui font, comment dire, le geste d'aller chercher un DK2, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas forcément eu l'expérience du DK1. Il n'y a pas eu de pub. Et qu'il y a... Voilà, sans pub, on ne parle pas de Kickstarter, etc. Enfin, Oculus ? Non, non, il n'y a pas eu de pub. Oculus, il y a un Kickstarter qui a fait du bruit pour la version DK1. Non, mais attendez, c'est du coup sûr. Non, 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 c'est du coup sûr. Ken, on travaille dans le jeu vidéo. Je crois que le mot Oculus Rift a été prononcé. Ken, on travaille dans le jeu vidéo. Non, là, on parle de le jeu vidéo. Nous, on en entend parler de partout. Mais ce que je veux dire, tu vas dehors, tu parles à quelqu'un d'un Oculus Rift. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous a passé des dizaines de YouTubers qui ont fait des vidéos à l'Oculus Rift, tout ça. Mine de rien, c'est... Oui, ça pour moi, c'est de la niche. Non, mais ça, c'est des gens qui l'ont acheté et qui en font du beau chaud à oreille. C'est la différence avec la pub pour moi. C'est que la personne Cyprien a fait une vidéo sur l'Oculus. Non, non, non. Cyprien a fait une vidéo sur l'Oculus. Non, Cyprien a fait une vidéo sur l'Oculus. C'est PewDiePie a fait plein de vidéos sur l'Oculus. Donc, c'est vrai que ça a dû quand même toucher dans le linge. Mais PewDiePie n'a jamais insisté à inciter à l'acheter ou autre et a toujours dit que... Il l'a acheté lui-même. Il a toujours dit que de toute façon, c'était pour le moment des trucs bêtas que ça servait à... Oui, après, c'est où se limite le bouche-à-oreille ? Enfin, il est allé au-delà quand même du bouche-à-oreille. Il est allé au bouche-à-oreille, à Internet, à yeux. Oui, oui, mais je veux dire, il n'y avait aucun... Il n'y avait pas une vue concrète. Mais ça, c'était il y a deux ans. Il n'y avait pas de gros compagnes marketing avec des affiches, des choses comme ça. Tu sortes maintenant, tu demandes à quelqu'un un salut, tu connais Apple. Comme un produit qui fait un buzz et qui se répand, je comprends. Mais par contre, le buzz est justifié. Le buzz est justifié. Ça, c'est important. Le buzz est justifié. En plus de ça, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sortent des modifications pour quasiment tous les jeux qui existent pour qu'ils puissent tourner sous Oculus. Même si ce n'est pas adapté comme tu disais pour l'FPS. Mais il y a des efforts de fait par la communauté. Ce que tu dis, c'est que 40 000, c'est beaucoup en fait. 40 000 pour un truc aussi de niche, oui, c'est beaucoup. Et qui n'est pas sorti. Ah oui, oui, qui n'est pas sorti. Oui, mais tu vois, je pense que c'est beaucoup, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin en fait. Quand ils vont commencer leur machine marketing sur Facebook et tout, moi, je pense que ça pour attirer l'œil. C'est vrai que Facebook, en tout cas, ils ont les outils pour toucher des gens. Quand ils voudront, ils le feront. Ils vont avoir de l'art des marketeux de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Mon petit Paul, je sais que je te demande de voir avec les Amibos, non ? S'il vous plaît. Les Amibos, tout à fait. Ken Verdi. S'il vous plaît, Ken Verdi. Mon petit Paul, Henri Gilles, je sais que tu es tout seul et que tu as beaucoup de choses à gérer, mais si tu peux me lancer avant de conclure, parce que là, on arrive à la fin, quand la technologie sera prête. C'est la question. Non, mais ça, c'est le tard. Mais ça, c'est... Ça va à la sortir, 2016. Ça sort en 2016. Est-ce que vous envisagez d'acheter déjà la version commerciale du Rift en 2016 ? C'est ça. Tout sort en 2016. C'est plus concret. Tout sort en 2016. Très bien. Achèterez-vous un Oculus Rift en 2016. On va dire Oculus, c'est quand même l'ambassadeur du truc. C'est celui qui représente le milieu du truc. Oui, l'Oculus. On va lancer un petit Stropole là-dessus. Donc, on rappelle que ça devrait coûter autour de 300 balles qu'il faut un PC milieu de gamme d'aujourd'hui quand même pour jouer correctement avec et que ça permet de jouer à des jeux essentiellement quand même encore de simulation même s'il y aura pas mal d'autres applis. Sûrement, très vite, il y aura des applis de visite virtuelle, des choses comme ça. Il y avait une très bonne appli qui est une démo technique où tu rentres dans une attraction et il faut que tu appuies sur la barre espace au moment où tu es le plus haut dans l'attraction pour que le harnais s'ouvre et tu voles. Ah, pas mal. Et tu t'écrases et après, il compte la distance et tu fais des concours de suicides comme ça. C'est surtout ce jeu-là qu'il y aura. C'est le nouveau Henry Burns. Voilà, donc en gros, sachant ses limitations et ses contraintes mais aussi ce que ça permet parce que c'est vrai que Elite a l'air complètement dingue à l'Oculus, est-ce que vous franchirez le pas ? C'est bien parce qu'en plus on est sur jeuxvideo.com on va vraiment avoir un aperçu de ce que le grand public peut penser de l'Oculus. Par rapport au FPS... Le Stropole vient de tomber sur le chat. Voilà, repostez-le, spammez-le, les modos, etc. Et dans 2-3 minutes on a la réponse. Par rapport au FPS, j'ai pu tester moi pendant un moment Minecraft sur Oculus. Un jeu que tu connais bien. Oui, sur Oculus. Et tu disais tout à l'heure, tu sais, quand tu bouges ou autre, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai réussi à... J'ai pu faire 3h, 4h, 5h dessus sans que ça me perturbe. Et par contre, j'ai pu le faire avec des gens comme Bill ou Haïpierre qui au bout de 10 minutes ont fait « vas-y, je me casse ». Ah bon ? Ah oui, oui. Non, il ne tenait pas du tout. Donc, je pense que quand tu disais que les FPS n'étaient pas forcément appropriés, je ne parle pas de Counter-Strike ou des trucs du genre où tu dois être réactif, ça, c'est vrai que là, ça me donne la gire. Pour moi, c'est ça. Par exemple, pour un truc comme Minecraft où tu vas jouer tranquillement, etc. Un truc contemplatif type Arma, où tu passes en fait les 3 quarts du jeu cachés derrière un caillou ou un arbre à essayer de survivre, c'est parfait. Aucun problème. Alors, le Stropole, il apparaît à l'écran. Considérez-vous acheter un outil hiver. En même temps, il nous fait un peu des Stropole, un peu… Je m'en fous ! Arrivons en première position. Rien à battre. J'aimerais, mais je n'ai pas la thune. Quand même, deuxième. Alors ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le fait que ça coûte 350 balles et qu'il faut avoir un PC, c'est le facteur limitant. C'est sûr, ils vont préférer acheter la nouvelle manette d'Xbox One à 150. Par contre, si c'était accessible, c'est des gens qui donneraient leur chance à produire. Et franchement, je pensais que ça allait être plus en défaveur que ça. Donc, il y a un espoir. Après, il n'y a plus… Après, on est sur jovidéo.com avec des joueurs. Il faudrait poser ça sur l'Express ou Rue89. On est quand même déjà à plus de 1000 votes. On est quand même à plus de 1000 votes. Oui, mais ils ont le droit de jouer aussi. On a fait déballer la dernière fois, il y en a combien qui sont sur console ici ? Parce que sur console, on leur a très bien fait comprendre si tu prends les trois réponses suivantes qui sont « J'aimerais, mais je n'ai pas assez d'argent. » C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, tu auras assez d'argent. L'Oculus, j'aime et… N'importe, dès qu'il y en a un qui sort, Dès qu'il y en a un qui sort, je vais essayer. Oui, oui, donc, c'est quand même pas aussi négatif que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en tout cas, qui sont curieux, je pense, de l'essayer. Non, alors sincèrement, si j'ai vraiment un conseil à donner, essayez l'Oculus avec Elite Dangerous. Sincèrement, c'est une expérience. Après, vous allez trouver que la vie est ultra fade. Il va falloir l'acheter pour le tester là-dessus parce que tu le trouves sur très peu de salons. Mais moi, je vais faire un parc d'attraction chez moi. Je fais payer 5 euros l'entrée. Non, sincèrement, j'ai joué à ce jeu. J'ai refait Star Tour à Disneyland. J'ai trouvé ça nul à chier, mais vraiment. C'est vieux, Star Tour. C'est vieux, mais tu avais quand même les sensations et même les sensations que tu les as bu. Qu'un plus de sensations dans l'Oculus ? Complètement. J'ai dit, mais j'ai mieux chez moi. Daz, tu as bien dit que c'était parfait pour tous les jeux où ton corps est fixé. C'est-à-dire que si Nintendo voulait faire une petite NX avec un Mario Kart où tu es dans le kart et tu conduis et tu regardes ce qui se passe autour et tu lances les carapestes et tu n'es pas du mal à faire des bons graphismes ou qu'est-ce qui mette un Oculus ? Mario Kart, ça marchait ? Mario Kart, ça pourrait marcher. En plus, Nintendo, d'un autre côté, ils ont déjà tué la vue de tous leurs joueurs avec la 3DS. Je dis ça parce que Nintendo adore essayer des trucs bizarres. La Wiimote, le Gamepad, la 3DS. Nintendo adore ce genre de technologues. Quand tu parlais d'Apple tout à l'heure, j'étais surpris que tu ne parles pas de Nintendo. Ce n'est pas si bizarre que ça. Nintendo, ils étaient plutôt sur des créneaux qui n'existaient pas trop. Ils ont fait le Virtual Boy, les mecs. Ils ont déjà essayé des trucs. Je pense que ça va venir de chez eux quand ça sera vraiment mature au niveau technologique. Moi, je vois bien Nintendo. Ils adorent les nouvelles expériences. Ils peuvent pas le sortir à 500 euros par contre. Et eux sont assez gros pour démocratiser le truc et avoir l'argent aussi pour lancer le produit. En gros, 42% pas intéressés, 60% intéressés. Il a traduit le Stropole de Paul. Bon, messieurs, mesdames, on arrive au bout du débat. On a dit énormément de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec cette E3 qu'on s'est là aujourd'hui. Quels seront les grands jeux sur la réalité virtuelle ? Quel cas est-ce qu'il faut acheter ? Ce qui est sûr, c'est que le plus concret pour résumer, c'est l'Oculus Rift qu'il existe que vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui et que la sortie officielle est début 2016. Donc autant attendre la sortie officielle. n'achetez pas le DK2 par contre. Attendez la sortie officielle si vous êtes curieux. Peut-être qu'il y aura des versions à la Paris Games Week, je ne sais pas ce genre de choses sur les saignons, le Japan Expo, etc. Si ça vous intéresse, allez-y, faites la queue un petit peu, essayez-le et là, vous saurez vraiment ce que ça vaut. C'est la petite conclusion de ce débat. Je voulais remercier vraiment nos invités. Daz de Studio 404 qui a vraiment beaucoup apporté en tant qu'expert parce que tu y joues tous les jours. Chrono de TV5 Monde mais qui est aussi grand fan de jeux vidéo et bien sûr, Tech qui va réaliser jusqu'au bout de la nuit. Regardez comme il est content. Jusqu'aux 6 heures du mat. Jusqu'aux 6 heures du mat tous les jours. Paul Alarijic a vraiment bien assuré alors qu'il était tout seul et bien sûr, mon compère Ken Verdier-Beaugarde On va se retrouver. Avec qui on va passer la nuit. Il y a plein de trucs de prévu. Il y a des concours du WTF. On va parler de 3. On va parler beaucoup de 3. On va parler énormément de 3. Et c'est la dernière nuit blanche donc restez avec nous. Faites-nous plaisir. On fait de gros bisous. On se retrouve dans 5 petites minutes. Enfin, ou 6. A tout de suite. 7. Ciao.